Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau pop-corn ce soir avec, j'ai l'habitude de le dire, mais là honnêtement une excellente line-up autour de moi, juste à côté, mon premier invité, ça rappelle des souvenirs, je suis à te demander un petit triple A ce soir, c'est vrai que là je suis à ta droite, c'est vraiment la position que j'ai aimée pendant plusieurs années à tes côtés, et je tiens à te dire qu'elle me manque, j'en promets de cette occasion, donc ce soir je suis en, j'essaie de convaincre, je suis en presta, ok, pour l'instant ça se passe bien, le triple A, putain certains ont la ref à l'ancienne, il l'avait fait Michou d'ailleurs, ouais je l'avais fait hein, le triple A, le truc, tu sais le truc du triple A c'était, Call of Duty, non vous l'avez pas, non Energy, vous n'avez pas la ref du triple A, oui c'est vrai qu'à l'époque vous ne calculiez pas, quoi, calculer, mais regarde là, regarde, ce soir, ce soir on a aussi Mcfly et Carlito, oui, comment ça va les gars, très très bien, première fois dans Popcorn, merci beaucoup, ça régale, parce que c'est vrai que, récemment, Mcfly, c'est vrai qu'on a pu se voir, on a pu te voir à vélo, mais je suis super content d'avoir, de vous avoir ce soir, tout simplement, ça me régale. Je pense que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se dit, on va faire un Popcorn un jour, à chaque fois qu'on se dit, on attend le bon moment, on attend le bon moment, là c'est pas mal, puis là c'est le mauvais moment. Ce soir, ça va discuter, ça va être très bien, on a aussi Michou, mon Mich, comment tu vas ? Salut Michou ! Toujours un plaisir d'être là, hein ! Mais frérot, c'est un peu pareil, c'est vrai qu'on s'était vus à vélo, pour l'échapper, il y a eu une très belle bataille entre les deux, comment tu vas là, tu fais beaucoup de choses en ce moment ? Ouais, ça va, franchement super en forme, et on est en trop bonne compagnie, moi ça... Ouais, les 9 millions ! Les 9 millions ! C'est vrai, c'est fou, c'est très bon ça, c'est très bon ça. C'est toujours les petits onomatopées, ça c'est très très grand. Ce soir, on va pas être tout seul, on va aussi recevoir les frères Lebrun, de plongistes, bien sûr, des pépites du tennis de table numéro 8 et numéro 23 mondial, ça régale, parce que j'ai vu beaucoup de gens réagir sur Twitter aussi, parce que c'est vraiment un peu, voilà, c'est nos espoirs, ça me fait plaisir de pouvoir les amener sur Twitch, ils suivent, mais ils ont aussi beaucoup d'entraînement, vous verrez tout à l'heure, peut-être qu'il y aura un peu de... Regarde, McFly, il prend ça comme un défi, frère ! Non mais déjà, c'est énorme les frères Lebrun, c'est énorme, et on croise les doigts pour les JO, et lui, il est fan et plutôt fort au ping-pong, au tennis de table. Ah, t'as une carrière de plongiste ! Écoute, je suis allé à un niveau départemental, je te le cache pas, peut-être que c'était au lycée, peut-être que c'était en groupe, peut-être que c'est pas grâce à moi, mais j'y suis allé quand même. Ah, je savais pas ça ! J'ai une petite coupe chez moi, je suis assez fier, ça fait les peu de coupes qu'on a, mais elle est vraiment chez moi posée dans la bibliothèque, que j'ai eu au lycée, mais par contre là, maintenant que je me suis survendu, j'ai intérêt à être bon. Ah ouais, ça va être l'objectif, tout à l'heure, ça va être l'objectif, essayer de mettre un point au frère Lebrun, c'est pas forcément gagné. Moi j'ai le nom de la rubrique, un point au Lebrun. Oh, mais attends, mais c'est... C'est vrai que vous vous êtes vus hier, il y a eu un gros MasterKill, là. Ouais, MasterKill, c'était incroyable, non ? Ça finit assez tard, en plus. T'as eu chaud hier de rugby, t'as eu chaud ! Alors oui, j'ai eu très chaud, parce qu'il y a eu une game où on est monté à plus de 30 000 euros, et j'ai été sauvé par le destin. Tu devais payer 30 000 si ça faisait pas trop ? En gros, on a tourné une roue, et sur la roue, j'avais 4 chances sur 12 de m'en sortir. Ah, c'est tombé, bon ? C'est tombé, c'est bien tombé. Oh la chatte ! Moi j'avais 3 chances sur 12, une chance sur 4. 3 chances sur 14, j'avais compté. Ah oui, 3 chances sur 14, c'est pas clair. J'avais compté. Non mais très traumatisé de ce qu'on a vécu hier, c'était super sympa, bon délire, puis retrouver surtout le Fortnite d'antan, qu'on a aimé, avec les anciennes armes, la map qui nous fait rêver, et il y avait du monde, 200 000 spectateurs, ça prouve encore. Alors, il y avait 150 000 sur Twitch, mais tu sais, on peut maintenant live sur YouTube, GotaGa essaye, ça fait 200 000 viewers, ça prouve encore que Fortnite peut réunir des gens, mais on avait Inox et Michou, c'est toujours plus facile. C'est vrai qu'il y a eu, Inox d'ailleurs, il a fait pas mal de trucs, il y avait eu le tournoi, là, où vous avez participé, toi Michou, t'étais avec Gota, mais il y a le tournoi au global, c'est bien temps. Les 200 000, c'est vendredi, en plus ici, je spoil pas de secret, mais normalement ça sera ici, à l'aréna. Donc vendredi, on prend possession de cette aréna, et grosse phase finale, je sais pas si je peux dire les commentateurs. Non, il y a un commentateur surprise. Fais attention. Donc Panikoff ? Aïe, aïe, aïe. Il faut pas dire l'autre, il faut pas le dire. L'autre, il a leur secret. Ça va. Les gars, j'ai une question, une inquiétude, que vous allez comprendre, je pense. Inès n'est pas là, mais on te soutient tous pour l'Everest, je pense. Et je trouve qu'il fait trop de trucs. En fait, c'est comme un père qui s'inquiète. Je trouve qu'il enchaîne trop de trucs. Je sais pas comment vous dire, j'ai peur pour lui. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça légendaire ce qu'il fait, moi je suis à fond là-dedans, ça marche très bien sur moi, cet aspect divertissement, dépassement de soi. Et c'est bizarre, je sais pas comment vous dire, ou vous, derrière votre écran, mais je suis là genre, tellement de soirées, tellement de live. Je l'ai vu avec Camille en live où il disait, il semblait épuisé, tu sais. Et il disait, non, je suis là, calme-toi, on est tous avec toi. Je sais pas comment vous dire, je le souviens, j'ai peur. C'est quand là, ça rapproche le petit à petit, il y aurait 5 mois, un truc comme ça ? 4 mois, c'est vrai que c'est chaud. Je crois qu'il part vers avril, un truc comme ça, oui. Ah ouais, non mais en tout cas, un cri du cœur. Il y a un peu ça. On lui parle beaucoup de ça forcément, parce qu'on lui dit, mais surtout là, avec l'hiver, profisant, repose-toi, redeviens un peu gamer là. Reste dans ta chambre un peu là. Alors qu'on a toujours essayé d'éviter ça, là au contraire, on le force à y retourner. Parce qu'effectivement, on sait qu'il se met beaucoup de pression sur le côté professionnel, parce qu'il a l'impression d'être un peu à côté en ce moment. Et en plus, il voit tout le monde faire des trucs de fou. Et honnêtement, lui... Ah oui, tu veux dire en retrait par rapport au game ? Exactement. Et il aime ce côté-là. Il me disait, quand je suis là-bas, je pense pas au game, je pense à rien. Je pense à moi, ma vie, là, je vais me reconcentrer sur moi et tout. Donc, il a besoin de temps pour lui et non pas professionnel. Mais là où je te rejoins, c'est que 99% de sa vie, c'est du pro. Michou, tu me dis si je dis une bêtise. Là où tu as Michou, je trouve, honnêtement, alors, en niveau pro, je te l'ai dit... Moi, c'est seulement 97. T'en fais beaucoup. Maintenant, t'es à 68, quoi. Pour le coup, et c'est là où Inox est fort, c'est que je trouve qu'Inox arrive quand même, des fois, beaucoup plus que moi, à se détacher et à vraiment profiter, prendre du temps pour lui. Parce que la dernière soirée que j'ai faite, tu vois, c'était avec Inox, il avait organisé, il avait invité tous les potos et tout. Ça m'a fait trop du bien. Et je me suis dit, putain, mais c'est cool qu'Inox, il y pense de temps en temps, il fait des trucs comme ça, tu vois. Alors que moi, je suis dans le guidon et je n'y pense pas. Non, il l'a dit, il l'a dit, tu sais, je lui ai dit, mais est-ce qu'après l'Everest, tu vas te reconstruiser sur toi parce que ta vie, bâtir des choses, parce que là, en gros, il est en pause, sa vie, elle est en pause. Il m'a dit, mais en fait, je le fais maintenant, en fait, l'Everest m'a fait réfléchir, donc j'agis maintenant, pourquoi attendre ? Et j'étais en mode, mais le mec est devenu si mature. Mais de ouf ! Et juste après, il me pète à la tête, je suis en mode, bon, bah... C'est pas un sujet de maturité. Le pet, c'est pas un sujet de maturité. Non, mais ce soir, les gars, on va avoir pas mal de discussions autour de YouTube, c'est pour ça aussi que je vous ai réunis, mais pour commencer, tu le disais, Michou, t'as la tête dans le guidon, là, t'as annoncé, il y a eu un gros live, gros live, pardon, pour les 9 millions d'abonnés, où c'est vrai qu'il y a eu tout un, justement, plein de sub-goals, etc. C'était un peu la liste d'objectifs jusqu'aux 10 millions. C'est ça, c'était le menu. Tous les 100 000 abonnés, il se passe un gros truc, je crois qu'on a, justement, donc 9 millions de cent, juste, tu fais gagner ta caisse. Tu sais que ça va être là, là, merde, j'ai mis que les popcorns, ça va être là, là, je pense que je vais passer les 9 millions, 100 000, il y a moyen que je les ai passées là, maintenant. Ah ouais ? Il y a moyen que je les ai passées là, maintenant. Quelle est ta voiture que tu fais gagner ? Ma voiture, c'est un Mercedes 2002 GLC. C'est une belle voiture. C'est à combien d'abonnés, là ? Mais attends, je vais regarder. Bon, déjà, mais, faut qu'il arrête de guérir, il vibre depuis tout à l'heure sur la table, ça me rend fou. Il y a un monde où j'ai les 9 millions 100 000. Allez, ça passe en live, ce soir. Ah, mais tu fais gagner ta caisse là, vas-y, let's go ! J'ai les 9 millions 100 000, les gars ! C'est pas vrai ! Eh ben, ça part, dans le chat, ça, c'est grand, c'est fort ! Allez, c'est ce soir, ce matin, Michou ! Ah, dinguerie ! Il fait gagner au chat depuis... Comment tu choisis ? La mécanique de comment tu choisis ? Non, mais c'est un concours Insta. Ah ! C'est un concours Insta, bah, quand même, ça peut être... On va faire monter la sauce, un peu. Putain, et du coup, là, parce que j'ai vu, c'est vrai, qu'il y avait quand même pas mal de choses, au fur et à mesure, t'as eu envie un peu de marquer le coup avant d'arriver aux 10 millions, mais il y a un truc, donc un jeu sur Fortnite, je crois qu'il y a un moment où tu fais une sorte de... Dans ça avec les stars pour les youtubeurs ! C'est ça, il y a ça, il y a un truc un peu le GP Explorer en mode Fiat Explorer. Ouais, exactement. T'as cru que Squeezie allait te lâcher le nom ? T'as cru que t'allais... Ça n'existe pas. Non, mais le Explorer ? T'inquiète pas, il n'y a pas de place. Appelle-la Fiat, course Fiat Panda, ce sera plus facilement. C'est course de Fiat Panda, ça va être une vidéo, ça sera... Le but, c'est que ça n'a rien à voir, c'est que ça ne ressemble pas au GP Explorer, mais en vrai, l'idée, je l'ai eue pendant le GP Explorer. Je regardais le GP Explorer et je faisais des vannes en mode un GP Explorer de Wish avec des vieilles caisses et tout, et en vrai, j'ai bloqué sur l'idée, je me suis dit, ah, je trouve ça cool quand même, parce que tu peux un peu te rentrer. Tu rallie un peu, ouais. Ouais, exactement, le côté un peu rallie, exactement. Mais ouais, non, ben en vrai, en fait, au début, j'ai eu l'idée de faire des sub-goals jusqu'aux 10 millions. Je me suis dit, tous les 100 000 abonnés, je vais faire des trucs, des projets et tout, ça va être cool. Et en fait, au fur et à mesure que je réfléchissais au projet, à chaque fois, je trouvais des idées. Tu sais, en mode, à chaque fois, tout partait des vannes, genre danser avec les YouTubers. À la base, c'est une vanne que je fais Elsa, je suis dans le canap, je dis, ah ouais, pour les 9 600 000, je vais faire danse avec les YouTubers, ça va être incroyable. Et en fait, je réfléchis et je me dis, ah, pourquoi pas ? Ah, il y a un truc quand même, tu vois, il y a un truc à faire. C'est un running gag depuis Golden Moustache. Les équipes, à l'époque, tard l'époque, on parlait déjà de danse avec les YouTubers, on se disait, ah, Gato, tu vas vraiment le faire, mon gars. Putain, bah ça y est, ouais, je vais vraiment le faire. En vrai, franchement, j'ai trop hâte et c'est que des projets où... Le Fox Rock de Doig, j'ai hâte de le voir, le Fox Rock de Doig. Sur un Fox Rock. Doig, c'est un bon campidien. Ah ouais, toi, que t'es danseur ? Ah, il a des belles... Le slick back, il a le domingo. J'ai des petits gestes, j'ai des petits gestes. Mais tu sais, c'est le fameux, j'ai deux, trois gestes en soirée et il ne faut juste pas me voir plusieurs soirées. Après, tu remarques la super jury. Mais pour la première soirée, je suis impressionnant. À chaque fois, il l'aimait. C'est vrai que ça a dit, il y a tellement de trucs, tu vas galérer à tout faire. Ouvrez un respect au genre. Chaque objectif, c'est un projet de vie. Attention au burn-out. Mais est-ce que tu t'es dit, genre, vas-y, il faut que je marque le coup, là, il faut que j'envoie tout et tout ? Ça ressemble. C'est ça, c'est qu'à la base, je voulais faire pas forcément des big sub goals, qu'il y en ait peut-être deux, trois marquants. J'avais déjà les idées. Genre le resto, je voulais le faire et je savais que ça allait être dans les sub goals. Le festival aux 10 millions, je voulais le faire et je savais que ça allait être dans les sub goals. Et en fait, après, j'ai été pris par l'ambiance du truc. Je me suis dit, ouais, vas-y, danse avec les youtubeurs, vas-y ça. Et en fait, j'ai kiffé tous les projets et je les ai mis à la suite. Je les cale tous, quoi. Et c'est vrai qu'au final, avec le recul, tu te dis, putain, à la suite, tous les 100 000 abonnés, ça va être quand même sport de ouf. Et ça va être le cas, mais vas-y, je suis prêt. En vrai, j'ai trop hâte, tu vois, c'est la course aux 10 millions. C'est vrai que c'est ça, 10 millions, c'est... Il y a combien de youtubeurs au-dessus de 10 millions en France ? T'es moins de trois, trois, deux, trois. C'est qui, Squeezie ? C'est pas de youtubeur-youtubeur, pas... Ouais, ouais, youtubeur, pas chaîne YouTube. C'est drôle, là, on va arriver à un moment très loin. On va arriver à un moment où... Y'a Squeezie, y'a 6. Ah oui, ok, voilà. C'est vrai. Et Tivo InShape, voilà. Tivo InShape. Ils sont trois, c'est tout. C'est tout, c'est tout, personne d'autre. Tout à l'heure, après le rewind, il y aura un petit jeu pour savoir, parce que c'est vrai que vous jouez beaucoup. Personne d'autre. Personne, cette troisième personne ne peut pas exister. Le chat, non, vous l'avez pas, j'ai l'impression, je vois pas de qui on parle. Personne. Tout à l'heure, il y aura un petit YouTube game, c'est vrai que vous êtes tous à fond sur YouTube et tout, pour voir à quel point vous connaissez YouTube. On verra, on voit. Hé, je vais détruire tout le monde sur ce jeu. Bah, honnêtement... Les gars, je suis un toxico de YouTube, je suis un toxico de YouTube, il faut m'adonner. Ça se voit. Ça se voit. Attention. À 9 550 000, tu vends de la drogue. Qui a commencé YouTube à 13 ans, ici ? Personne. C'est vrai. C'est vraiment pas. Ça n'existait pas. C'est vrai que t'as peut-être ça dans le sang. Je crois qu'on a un petit souci, Carl, avec ton micro. Impeccable. T'es content, toi, d'être là ? T'es content, toi, d'être là ? T'as pas d'entendre, je crois qu'elle répond. La transille, elle est folle. Ton micro, il déconne. Alors, le verbe. C'était une année difficile. Mais on peut pas entendre ce que t'as à dire. En plus, toi, t'es chaud. Carlito, c'est vrai aussi en YouTube. Il est chaud. Il est chaud. Oui, il est chaud. Le chaud, quand même. La waouh. Pourquoi tu fais ça ? La baisse d'un ton. Là, vous m'entendez bien ? On t'entend super bien. On t'entend le tchat, c'est pas du tout, pas du tout. Non, on t'entend que dalle. Voilà, continue. Ah, mais le jack n'est pas branché. Au fond, il est très bien branché. Tout est branché, non, mais t'inquiète, on se gérera. Mais c'est vrai qu'en expert YouTube, c'est toi qui a trouvé... Parce que moi, je sors très peu de vidéos sur YouTube, pour le coup. On a fait le tournage avec l'échappée. Et je ne savais pas comment appeler ça. Parce que je me suis dit, putain, c'était quand même une grosse prod, etc. Je n'ai pas envie de passer à côté sur le titre. Et j'ai demandé à une personne. J'ai envoyé un petit message. Juste après, t'es sûr d'être là, mardi ? Et ensuite, j'ai dit, Karl, voilà, j'ai ça pour l'instant comme titre. Est-ce que, justement, tu penses que c'est bien et tout ? Et tu m'as dit que c'était pas bien. Et t'as trouvé mieux. Je crois qu'on a carrément les... T'es quoi, le titre de bâche ? Oh, c'est drôle ! T'as nos échanges, WhatsApp ? J'ai juste mis ça. Fais attention. Non, j'ai bien coupé. Remonte un peu dans la conf, toi. Avec une finale en or, c'est très Carlito. Oh là là ! Tu reçois la part Carlito ou pas ? Avec une finale en or, mais t'as vu tes titres, toi ? Oh, c'est l'hôpital qui... Non, mais ceci dit, c'est vrai que j'aime beaucoup les titres. C'est bizarre comme phrase, mais j'aime travailler là-dessus, ouais. Ça te fait kiffer, tu m'as envoyé un message carrément pour me dire... Qu'est-ce que t'en penses de ce titre ? Tu m'as régalé. Elle a marché, non ? En plus, la vidéo. Ouais, ouais, j'ai vu Première Tendance, Carlito m'a fait, écoute, c'était en Première Tendance, j'étais aussi heureux que si c'était ma vidéo et tout, j'étais en mode, mais c'est... Bah ouais, j'aime trop. T'es trop gentil pour un titre. Je crois qu'on va avoir normalement quelqu'un juste pendant que t'as tout prévu. Vous kiffez pas cette méta, les gars, mais même sur Twitch et tout, ou toi sur YouTube, le titre, la minia, la description, tout ça, est-ce que vous prenez toujours du kiff à détailler ça ? Le titre Twitch, il est moins impactant, c'est plus à l'humeur, c'est-à-dire que tu peux même faire une vanne, et en fait, il va évoluer au fur et à mesure de ton live, le titre Twitch. Oui, tout à fait, c'est vrai ça. Tu choisis comment présenter tout le contenu via quelques mots-clés, donc pour moi, c'est plus difficile. Je suis un peu comme faire ou je sèche sur YouTube. Les minias, maintenant, je kiffe parce qu'il commence à y avoir des nouvelles DA et tout, des vrais trucs qui ressortent des minias. Les titres, j'ai quand même plus de mal parce que soit j'ai le titre dès le début et je suis en mode OK, cool, ou soit je sais que je suis en mode, attends, parce que je dois retrouver le titre qui marche, et en même temps, les gens comprennent, il ne faut pas que ce soit putaclic, et des fois, c'est un peu plus relou. Mais d'ailleurs, des fois, je ne sais pas si ça te le fait, des fois, t'as le titre, même quasiment... Il y a quelqu'un qui arrive à 4 pattes, je veux juste le dire, c'est hilarant. Il y a quelqu'un qui arrive très discrètement à 4 pattes pour le micro de Carlito. Des fois, t'as le nom de la vidéo, et c'est quasiment plus fort. Tu te dis, vas-y, le nom, il tue, je vais trouver la vidéo, des fois, tu ne fais pas ça. Oui, il y a un nom, il y a un nom, putain, j'ai envie de le leak, mais je ne vais pas le leaker. Mais quoi, leak pas, mais qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, leak, c'est un truc. Non, on ne dit rien, ne dis pas, non. Mais allez, le nom, il est cool. Le nom, il n'est pas cool, en plus, c'est pas ouf. Le nom me fait kiffé, je fais golo. Raclette League. Voilà, et ça fait des années que c'est écrit, on ne sait pas quoi, mais là, on a trouvé, ça y est. Ça y est. Voilà. C'est juste le nom, le titre me fait kiffé. Je fais peu d'accueillir. Je comprends. Les gens, pour eux, Rocket League, c'est une évidence, alors que nous, on ne connaît pas. Non, mais il faut qu'on le digère. Il faut qu'on le digère. On le digère, on sort par demain. Demain, on va peut-être le prendre. Non, mais par contre, retiens, ne m'envoie pas des messages pour que tu trouves des noms de vidéos pour toi. C'est le seul truc, je ne le fais pas, moi. Moi, j'avais beaucoup aimé Racane Ball. Merci, et d'ailleurs, des gens qui ont dit, mais non, mais il y a une faute d'antide. Vous m'entendez bien ? Est-ce que c'est correct ou pas ? Merci, en tout cas, c'est bon. C'est bon, normalement, on t'entend parfaitement. Les gens étaient en mode, putain, Rocket League égale Rocket League plus Raclette. Ça décrypte, ça analyse. Ça débunk, ça débunk. C'est vrai que je n'ai pas eu tout ça pour Rocket League non plus, je dois avouer. Ah oui, mais c'est vrai que oui. Je me suis juste dit, bon, il manquait la Minia avec. Avec la Minia, on l'aurait eu direct. Ah, ok. Le ballon à côté et tout. Nickel, parfait, on entend Carlito. Non, mais magnifique, c'est bon, il n'y a plus de problème là-dessus. Mais on en parlait, le truc, c'est que les titres, c'est difficile, mais les Minia, c'est carrément devenu un métier. Avant, c'était des graphistes, etc. Là, c'est devenu carrément tes miniaturistes, tes Miniamakers. C'est vrai. C'est une spécificité, j'ai l'impression que ça s'arrache un peu, les quelques Miniamakers. Il y a des histoires, oui, c'est très juste ce que tu dis. C'est devenu un vrai game. En fait, moi, je l'ai ressenti par le biais de Michou et Inox, il y a quelques années, quelques mois. Mais on avait eu la discussion ensemble, par rapport à mon Miniamaker. Oui, tout à fait. Bien sûr. On a essayé de voler globalement toute l'équipe de Michou. C'est honnête, c'est honnête. À un moment, on cherchait, on cherchait aussi nos équipes, ces derniers mois, on cherchait. Et c'est vrai que la DA, elle est forte, et parfois trop forte. Je ne sais pas comment on appelle ça, ce truc de l'IA, il y a un truc d'intelligence artificielle dans la retouche image, qui parfois, c'est trop, franchement. Mais quand même, c'est fort. Inox, c'est vraiment affiche de film, le level. Michou, c'est fort. Nous, on a essayé de trouver, maintenant, on bosse avec Oncle Cid, qu'on embrasse, qui est un truc que j'aime beaucoup. Mais ça a totalement changé. Et c'est peut-être plus respectueux. Il y a un truc un peu off. En même temps, on parle ce soir. Sur les tarots, les gars, ils m'ont annoncé des tarots. Alors, je ne dis pas qu'on est trop stylés et tout. Ce n'est pas de l'arrogance, mais les gars, c'est fou. Vos cachets, tu te rappelles ? Pas cher, en gros. Ce n'est pas cher du tout. Et ça mérite plus. Tu te rends pas compte avec le métier que tu fais aujourd'hui, et le taf qu'il y a. Parce qu'il y a un putain de taf, en fait. Profondeur, luminosité, choix des photos. Et l'importance, quoi. Parce que ça fait tout. C'est très important. C'est tellement important. Ça a de la valeur, ça. Ça me rappelle les modos sur Twitch, d'ailleurs. Mais va me lancer, en revanche. Il est parti, il est parti. On en avait parlé, même, avec des gens de YouTube. Le nombre de gens qui voient ta miniature par rapport au nombre de gens qui regardent la vidéo, c'est dingue. Donc, en fait, il suffit que 5 ou 6 % de plus de gens soient intéressés par la miniature. Ça te fait des vues pas mal, hein ? C'est complètement différentes. Non, non, on voit... Ouais, le mec est hyper bon. Moi, j'aime beaucoup son taf, et on essaye d'avoir une petite DA. Ouais, vous avez votre DA, c'est ça qui est cool. On essaye de le faire, parce que comme il y a un truc... Non, mais dis-leur, Michou, restez loin de lui. Restez loin de lui et de ses équipes. Non, mais en plus, on est... Il a des locaux, maintenant, Michou. Il est beau, lui, les gars. Vous devriez le garder. C'est la technique. Non, mais les gars, c'est comme les monteurs, les monteuses. C'est fort, c'est fort. Moi, ça ouvre un vrai sujet, parce que... Alors, autant monteur, monteuse, c'est un autre débat, mais miniaturiste, c'est quand même... Tu sais, c'est le premier élément que tu vois avant de consommer. Quand tu faisais une affiche de film, il fallait que l'affiche soit assez subtile et curieuse pour te donner envie de te déplacer au cinéma, acheter ton billet, regarder le film. Là, le miniaturiste, il doit capter ton attention en une seconde et te dire, c'est cette vidéo-là que tu dois regarder par rapport à une autre. Je trouve que cet exercice, il est fou. Et bien sûr, on va arriver à ce sujet de l'intelligence artificielle qui peut techniquement remplacer. Je pense à deux éléments. Vous avez vu, je pense, l'image des stades un peu revisitées, même les clubs e-sports, stades selon l'IA, ils te font des stades de foot. Les architectes, maintenant, ils peuvent perdre leur métier tellement c'est innovant, même en termes de créativité, après avoir, c'est réalisable. Et le deuxième, je ne sais pas si vous avez vu, je vais dire une bêtise, c'était pour une pub à la montagne, le mont quelque chose, pour le ski. Et en gros, il y a marqué, cette image est générée par une IA. Ils te font une pub pour que tu ailles à la montagne, sauf que la montagne, c'est une IA, frère. En mode, ils n'auraient pas pu. Et pourquoi ? Parce que bouquin photographe, si, ça, ça, truc, la luminosité, avoir le bon soleil, le bon jour, le bon truc, ils se sont dit, mais les gars, l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est vrai que ce métier-là va être amené aussi à être mis en difficulté. Donc, gardez vos tarots accessibles. Voilà. On l'a conclu. C'est ça. Exactement. Putain, fort, bien joué. En plus, c'est malheureusement... Je te jure, si tu arrives à zoomer, à marquer cette image, et je n'ai pas à la gauche. Il y a aussi le fait de ne pas prendre aussi de personnel. C'est-à-dire que ce ne sont pas des figurants, ce sont des fausses personnes. C'est vrai. Et du coup, c'est quand même fou. Reconnecter avec la montagne avec une image générique. Ça donne envie un peu. Elle est belle, j'avoue que... Tu vois, donc ça marche. C'est ce côté féerique de la montagne, quoi. Du coup, si ça marche, et en plus, c'est économiquement viable, c'est la suite. Fin du sujet. Et hop là ! Là, il vient de plier un métier, là. Je vais te plier par deux ton budget miniaturiste, OK ? Je rigole. Tu l'as sauvé. J'avais envie, forcément, qu'on parle de votre retour aussi parce que depuis septembre, donc ça fait un peu plus de deux mois, ça y est, vous êtes de retour. Après, quand même, sept, huit mois, on va dire, de pause, hormis la vidéo Bizneuil. Comment... Est-ce que vous saviez déjà au moment où vous êtes parti à peu près comment ça allait se passer ou c'était vraiment un besoin de tout couper et on verra plus tard comment et quand on revient ? La question est bien articulée. La question est bien articulée. Je suis content d'être ici. Peux-tu répondre ? Oui, je suis chaud. Je trouve que ça s'est mis en place assez vite dans notre tête, mais au début, non. Quand on a décidé, on fait une pause, quand on s'est dit ça. D'ailleurs, je peux raconter, je peux tout raconter. Je vais tout dire. Ce soir, je vais tout dire. Non, mais en fait, on a pris les locaux juste au-dessus de chez Doig. Eh yo ! Ça, il fallait pas te dire ça. Ça va taper au portail. Non, mais on est en famille. On est à côté, bref, et on voulait ces locaux et bref, ils nous sont passés sous le nez. Et genre, vraiment, c'était la dernière noose qui nous a mis un gros coup derrière la nuque. Tu vois, on était là. On était dans un marasme. Il y avait plusieurs trucs. Bon, déjà, il y avait des trucs persos. Ça, je te laisserai en parler. Plus perso pour toi. Et même, tu vois, on était dans un truc où on n'y arrivait plus. On ne savait plus pourquoi. On se posait des questions et tout. Et en gros, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on nous dit au fait, les locaux que vous kiffez, parfait pour vous, à huit minutes de chez vous, c'est ciao. C'est bon. Et du coup, là, on s'est dit... Moi, je me rappelle, je me rappelle, je me disais, ok, là, c'est bon, c'est fini. Je me souviens, on était au hotel, il a raccroché. Je lui ai écrit plus tard dans l'après-midi, je lui ai dit, ça va, mon gars ? Il m'a dit, viens, il faut qu'on parle. On s'est capté, on a dit, vas-y, pause. Et à ce moment-là, on ne savait pas du tout. On s'est juste dit, viens, demain, on prend une après-midi pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire sur l'avenir, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, cette pause. Pour te répondre, Péa, quand on a fait la pause, on s'est dit, on ne définit surtout pas de retour. Et l'entourage qui nous a aidés, notamment Big Flo, qui connaît beaucoup de choses, qui nous guide souvent, Oli aussi, nous a dit, surtout, ne pas définir de deadline. C'est la pire chose, c'est trop pressurisant, c'est trop dangereux. Donc non, pas de deadline. Et on était... C'est un peu vertigineux, mais c'est la meilleure chose qu'on ait faite de loin. Ouais, ouais, clairement. Et en fait, il se trouve que, mais quelques jours après, pour le coup, moi, j'étais dans les locaux où il y a Squeeze, je vais voir Squeeze, je me pose avec lui, je viens lui annoncer la news que je voulais lui dire en face, je voulais lui dire, voilà, mon gars, on va faire une pause, etc. Et j'ai parlé une heure ou une heure trente avec lui. Et en fait, en parlant avec lui, il m'a mis les idées au clair de ouf. Il m'a dit, parce que c'est un visionnaire, on le sait, c'est un sujet. Ah, j'étais là, il est très fort. Et il m'a dit, tac, 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 et j'étais là, oh la vache. Non, c'est vrai, j'étais là. Non, non, c'était pas là. Non, non, c'est pas cette discussion, peut-être à une autre discussion deux mois plus tard, mais... Elle y ressemble. C'est bien de tirer la couverture, je comprends. Non, en plus, c'était pour confirmer que... Vérité, vérité. C'était pour confirmer que Squeeze était de bon conseil. Je suis un bon pote. C'était pour pas être Squeeze. Tout à fait. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, en lâchant, le moment où on a décidé de lâcher, on s'est dit, vas-y, c'est quoi ? On lâche tout. On sait pas quand on revient, on sait pas ce qu'on va faire, on sait pas où on va. C'est là où, assez vite, en fait, la nouveauté est revenue. Naturellement, là, c'est venu par Squeeze, par nos discussions et tout ça. Et on a redéfini assez vite ce qu'on voulait faire. Après, par contre, le temps de le mettre en place, ça a été long. Il y a eu un vrai moment, justement, de stop. Et ensuite, parce que c'est de la stratégie, malgré tout, enfin, de se dire, ça fait des années, je sais pas quand est-ce que vous êtes arrivé sur YouTube, il y a eu Golden Moustache, etc., enfin, il y a eu beaucoup de choses avant. Mais ce moment où tu te dis, OK, on doit un peu tout reconstruire, comment on va le faire ? Sachant que c'est vrai qu'à un moment, vous étiez aussi quand même un peu dans l'œil du cyclone avec les représentants du côté très grosse production, ça fait des énormes feats et tout, de se dire, OK, on pète tout et on refait des vidéos, j'avoue que ça doit être stressant aussi de se dire, est-ce que les gens vont accrocher et tout ? Le vrai truc, c'est qu'on le dit dans la vidéo de retour, c'est la porte qui nous a sauvés, c'est quand on s'est dit, viens, on arrête d'avoir peur de faire moins de vues. C'est vrai que ça cristallise bien la réflexion, ça. Tu vois, si on veut résumer, c'est ça et c'est important pour tous les créateurs créatrices, cette réflexion est importante. C'est bien que vous soyez là. On peut même demander à Michou qu'est-ce que t'en penses de cette phrase, tu vois ? Est-ce qu'on est toujours obnubilé par les stats et tout ? Ça, c'est vraiment une belle synthèse, tu vois ? Ça fait écho, Michou, toi ? C'est un truc que tu ressens au quotidien, ce côté parfois d'avoir peur de faire moins de vues. J'imagine que c'est en fonction du tournage, de la préparation de la vidéo, à quel point tu y crois aussi ? Ouais, ouais, bah de ouf. En vrai, justement, moi, il y a une période où je faisais beaucoup moins de vidéos tout seul parce que j'avais l'impression et je m'étais habitué à faire des vidéos avec des invités, etc. Et je me disais, putain, mais attends, tout seul, trouver un sujet où je vais faire rire les gens, ça va être intéressant, etc. C'est beaucoup plus dur et tout. Et ouais, en fait, c'est ça. Je me mettais la pression par rapport à ça. Je ne voulais pas spécialement en faire à cause de ça. Alors que là, justement, cette semaine, je suis en plein dedans. Je suis sur le tournage de ma vidéo qui sortira dimanche. C'est une vidéo où je me dépasse un peu. Je suis tout seul et tout. Et je sens que ça me fait du bien de tourner ça. Et en fait, la vidéo, j'en suis pour l'instant de tout ce qu'on a, j'en suis hyper fier. Donc, je me dis... C'est le plus important, quoi. C'est le plus important, ouais, de ouf. Mais c'est vrai qu'il y avait eu ce moment la dernière fois que tu étais venu sur Popcorn. C'était pour parler de ton arrivée sur Twitch. C'est vrai que toi, tu as eu aussi le côté hyper comparaison. À chaque fois, je vois des TikTok et tout. Parfois, tu as des gens, ils sont infâmes en mode ça compare énormément. Tu as eu beaucoup de comparaisons avec Inox. C'était en mode lui, il fait l'Everest. Michou, qu'est-ce qu'il fait et tout ? Et c'est vrai que tu as dû avoir ce moment un peu de te dire « Ok, bah vas-y, moi aussi, je dois faire des choses et tout. Et c'est cool que tu puisses trouver un peu ce qui te plaît. » J'avais envie... Ça va être plein de discussions autour de YouTube et tout. Et je me suis dit « Tiens, j'avais envie de comparer les top vidéos de 2019 par rapport à celles de 2023, voir un peu ce qui a changé. » On a pris les cinq vidéos les plus vues de ces deux années-là. On voit en 2019, ça va arriver d'ici quelques temps, c'était Rap vs. Réalité, Mister V qui avait fait 27 millions. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vidéos autour... Vous, vous voyez de loin. Je peux vous les citer. Il y a Rap vs. Réalité, il y a Joyka qui fait une parodie VG Dream. Il y avait beaucoup de musique en 2019. C'était aussi un peu la manière de faire des vues. On n'a pas, mais les vidéos d'après, vous êtes cinquième sur 2019, McFly et Carito, les gars, avec les pires anecdotes sexuelles, etc. Sur 2023, il y a Squeezie et Inox qui ont entre 24 et 13 millions de vues. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est beaucoup de formats. Est-ce que maintenant, en 2023, tout se joue ? sur ce côté format, sur l'importance de trouver le beau truc. On a vu Squeezie qui est un imposteur. Il en a fait pas mal et à chaque fois, ça plaît beaucoup aux gens. Est-ce que pour vous, c'est ça le truc primordial ? Michou, toi, peut-être ? Parce que c'est vrai que McFly et Carito, vous avez changé un peu de registre. Michou, il ne fait pas ça. Tu n'as pas un format que tu répètes à ce point-là. Si tu avais vite fait le pire de ses mots. Il y a de la confiance, que j'aime bien. Non, en vrai, je trouve ça cool d'avoir certains formats que tu peux refaire et tout même à un moment, tu vas te mettre moins de pression. Le concept, tu l'as déjà. Tu trouves un pote avec qui tu t'entends bien, tu tournes et c'est efficace, c'est cool et les gens aiment bien. Donc, en fait, ça fait du bien d'avoir ce genre de format. C'est sécurisant pour l'esprit. Quand je dis format, ce n'est peut-être pas forcément non plus que le fait de pouvoir en tourner plusieurs d'un coup, etc. C'est vraiment cette recherche. Tu vois ta vidéo, par exemple, sur Halloween. C'est vrai qu'Halloween, il y a eu un côté où il y a eu celle... Alors, ce n'était pas celle d'Halloween, si, la vidéo avec Amine et toi, je crois que la vidéo a fait genre 13 millions de vues en 10 jours. C'est vrai que ça a atteint des scores quand même qui maintenant, c'est quand même ouf. Toi, c'est vrai que tu participes beaucoup parce que je t'ai vu dans énormément de vidéos. J'ai la chance d'être invité. Maffa Karito m'a invité plusieurs fois, Michou aussi, j'en ai fait aussi quelques-uns. Effectivement, je pense que juste l'audience s'est habituée à venir trouver ce contenu-là ici. Tu dis la musique, bon, la musique, c'était le glitch. En fait, les gens mettaient juste en boucle tout simplement à l'époque. Donc, au lieu de faire une vue, tu en fais 50. C'est pour ça que ça marchait beaucoup en 2019. Mais il aurait fallu regarder les cinq top vidéos après les vidéos musicales pour voir qu'est-ce qu'on regardait à cette époque-là. Est-ce que c'est un podcast de X ou est-ce que c'était déjà un fit and fun que McFa Karito avait beaucoup démocratisé ? Je crois que c'est à peu près vers ces derniers-là. Et quand on voit derrière, effectivement, c'est la formule que les gens ont récupérée. Et derrière, au-delà du casting, et faire en sorte que les gens jouent chez eux, on a remarqué que c'était très très fort. Alors, soit via l'immersion ou en mode on est plongé dans une histoire avec Michou Amin, soit au contraire, jouer à l'imposteur. Moi, personnellement, jouer à l'imposteur avec ma copine, elle kiffe jouer. Moi, j'avoue que je suis dans l'analyse de... C'est limite le producteur qui regardait. Elle, elle joue. Moi, je pense que c'est lui. Je me dis, écoute, on va le savoir dans dix minutes. Juste, regarde la vidéo, en fait. En fait, elle a raison. C'est elle qui a plus raison que moi. Dans tous les cas, il y a un monteur, il va essayer de te piéger. Le but de la vidéo, c'est de faire en sorte que tu ne vas pas trouver trop facilement. Sinon, tu sais ce que je veux dire ? Donc, j'essaie de penser à la place du Squeezie ou du monteur. Mais eux, non. Parce que eux, ils sont là-dedans. Je ne prends pas la tête. Juste, moi, qui fais. Elle a raison. Mais en vrai, pour le coup, même moi, quand je regarde qu'il est l'imposteur, je joue. Tu joues, toi ? Oui, je te jure. On a des débats. C'est beaucoup de gens, quand même, Doigues. Tout le monde joue. Tout le monde adore. C'est une petite déformation professionnelle. C'est normal. Du coup, ça marche bien. Nous, on est heureux. Et ce n'est pas un reproche envers ces formats parce que nous, on l'a fait. On a adoré ça. Mais on est heureux d'être sortis de cette spirale. Mais ce n'est pas négatif. C'est qu'en gros, c'est performatif. On l'a vécu, nous. On l'a fait. Et je pense que d'ailleurs, si on peut se permettre ce qu'on fait maintenant, c'est parce qu'on a déjà vécu ça. On peut les regarder, se replonger dans un vieux souvenir. Et ça a changé nos vies même. Donc, on l'a vécu, ce truc. Et moi, j'adore. J'ai adoré ce moment. Là, c'est autre chose. Et là, nous, là où on est aujourd'hui, c'est un bonheur spirituel déjà et à plein de niveaux. Est-ce que vous mettez des limites, par exemple, dans les formats en mode OK, plus jamais on va faire de trop grosses vidéos parce que c'est difficile aussi. Vous avez quand même des profils créatifs, quoi. Il n'y a pas des limites. Mais là, on s'est dit en tout cas, les premiers mois, je vais te laisser parler, pardon, mais je suis... On ne va pas re-renvoyer du lourd. Il y a du lourd qui est prévu. Vous avez quand même démarré au Côtière, la vidéo de ce week-end. Le Côtière, ce n'est pas du lourd. C'est ça qui est... Non, mais du lourd en guest, c'est très chill, quoi. C'est hyper chill. Mais c'est quoi du lourd pour vous sur YouTube ? Côtière, c'est quelqu'un d'incroyable. Mais la vidéo, c'est 42 000... Un peu plus. Il y avait une séquence à la fin. Non, mais si. Mais par rapport à ce qu'on était habitués à faire à une époque, c'est des énormes prods où tu réfléchis au format, tu t'engages pendant des semaines de travail avec tes prods et puis tu arrives le jour... Oui, il faut qu'il soit la rythmique. Et puis tout le monde est là et tu te dis, putain, c'est maintenant le shot, là, si je ne suis pas de bonne humeur, maintenant, s'il y en a un qui est mal luné, c'est des semaines foutues en l'air. C'est ce truc-là, de ce schéma-là qu'on a voulu sortir et c'est ça qui nous fait énormément de bien. Et puis de toute façon, je crois que, sans parler déjà de l'effet des trucs négatifs qu'il y a pu avoir, parce que les gens se sont rendus compte qu'à un moment, il y avait un truc qui tournait plus rond, même s'ils l'ont dit sûrement de façon extrême à un moment. En tout cas, moi, je l'ai pris, toi aussi, de façon trop virulente et ça m'a affecté vraiment fort. Dans le fond, si tu regardes bien de ce qu'ils disaient, il y avait un truc qui était juste et ça, il faut le rendre, c'est important. Mais naturellement, quand tu as fait trop quelque chose, la même chose, il y a un cycle qui se ferme et il faut passer à un autre cycle. C'est des trucs quasiment qui arrivent régulièrement dans la vie, que ce soit sur YouTube ou YouTube. Tout mon argumentaire ! Aïe 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 ! Tout mon argumentaire ! YouTube ! Tout se passait bien ! Mais même plus, mais j'ai plus envie de m'écouter ! Je ne veux plus finir ma phrase. Mais je suis curieux dans le chat aussi de ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner vos avis. Tu vois, les gens qui disent aussi, c'est vrai qu'il y a eu aussi un trop plein moment, là, ça disait attention aux vidéos trop blockbusters, perso, ça ne m'intéresse plus du tout. parce que c'est vrai que c'est des avis qui sont hyper émergents, on le voit de plus en plus, etc. Tout en ayant aussi cette réalité de les très grosses vidéos font un nombre de vues. Le truc de Squeezie, le meurtrier, je crois que ça s'appelait comme ça. Pareil, c'est des dizaines de millions de vues à chaque fois, ce qui est énorme et vraiment beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est un peu de... En fait, il y a un truc. Ah, Michou, vas-y, vas-y. Plouf, plouf ! Moi, je me mets souvent, justement, comme je regarde beaucoup YouTube et tout, je me rends compte en regardant que, par exemple, là, les grosses prods, c'est plus autant percutant et autant surprenant qu'avant du fait qu'on s'est un peu habitués, etc. Et moi, du coup, là, en termes de vidéos que je prépare et que je vais sortir, je me suis dit, OK, je vais calmer un peu ce genre de concept parce qu'en vrai, maintenant, ça y est, on en voit beaucoup et je trouve que tout est en train d'un peu se ressembler sur ça. Donc, je lâche un peu ça. J'en refais de temps en temps quand vraiment, il y a le concept où je me dis, vas-y, j'ai trop hâte de le faire. Et là, je refais des trucs un peu plus centrés autour de moi, des trucs plus calmes, plus d'autres trucs, quoi. C'est ce que les gens disent beaucoup. C'est vrai que c'est... J'en parlais tout à l'heure, le truc d'Halloween, de l'extérieur, j'ai regardé un peu toutes les vidéos, elles étaient super. Mais c'est vrai que quand tu vois juste la homepage YouTube, t'es en mode, OK, il y a à chaque fois 4-5 guests, c'est des vidéos énormes. En fait, c'est juste que le milieu se professionnalise et comme dans tout milieu compétitif, dès qu'il y a une formule qui marche, les gens vont suivre, quoi. Et en même temps, ça paraît... C'est simple parce que du coup, t'as quasiment tout qui est établi. Je vais te dire une bêtise, je vais regarder la vidéo de Michou. Demain ou après-demain, je peux essayer de réfléchir à un concept pareil et dire on va suivre cette trame. Et donc en fait, on en est arrivé au bout d'un an, deux ans, à tous ceux qui ont la capacité de débloquer ces budgets-là ont suivi juste cette mécanique. Vous avez ceux qui créent les tendances et ceux qui les suivent. Maintenant, l'idée, c'est toujours d'avoir un petit coup d'avance sur la tendance. Donc, t'es toujours un peu l'innovateur qui va prendre les coups. Mais derrière, sur le long terme, c'est ton nom qu'on va retenir. Tu vois, la Michou, il a déjà un coup d'avance où pendant que les petits vont commencer à toucher des budgets pour commencer à faire des semi-prod, lui, il est déjà passé à autre chose. Donc en fait, pour l'instant, il aura toujours du temps d'avance de par son implication. J'ai une petite parenthèse et ensuite un gros débat. Juste par exemple, Halloween, bon exemple pour se référer à nous, c'est pas juste pour parler de nous, mais c'est pour corroborer. On s'est dit, on a un format qui s'appelle Histoire flippante et qu'on aurait pu faire que les gens attendaient et ça aurait été un banger. On fait pas les vidéos que pour ça, mais quand on sait que c'est un banger, ça fait toujours plaisir. Et on s'est dit, on va pas le faire. Plonger dans le truc d'Halloween, ça pouvait moins... Histoire flippant, non, on a fait un truc pour Halloween, mais justement, on s'est dit, on va pas faire le truc énorme. Avec des guests, etc. Ouais, ce serait contradictoire alors qu'on vient de dire aux gens, cool. Et du coup, on a fait un truc posé en studio avec des gars géniaux, mais posé, tu vois. Donc quand même, là, pour l'instant, on se réfreine un peu. Non, mais clairement, non, mais c'est sûr qu'on se réfreine, mais c'est pas envie de se réfreiner, c'est pas envie de prendre du plaisir avant tout. Et là, je pense que tout de suite, repartir dans un énorme truc, ça va pas forcément créer du plaisir. Le moment où ça créera du plaisir, en fait, voilà, le vrai truc, c'est que YouTube, j'ai bien dit, vous suivez du coup, ce moment ? Moi, je pense, en tout cas, que le truc qui a fait que quand c'est arrivé, c'était si génial par rapport aux autres médias qui étaient la télé ou la radio, c'est que t'avais une connexion directe avec ton créateur. Parce que c'est ça qui est fou. C'est que là, nous, vous, là, on est là, on est en direct avec des millions de gens. C'est dingue. Aujourd'hui, c'est banalisé, mais avant, c'était... Mais non, c'est banalisé, mais il faut pas le banaliser, ce truc-là, parce que c'est trop important de le garder en tête. Et en gros, le fait d'être en direct avec les gens, comment dire, t'es obligé d'être toi et d'être honnête, et les gens, ils sont accrochés à ça. Et des fois, à un moment, mais on est tombés dans ce piège, les premiers, c'est qu'à un moment, ton concept, ton format, il devient presque plus important que ta personnalité, il passe devant, et c'est là où tu perds le lien qui était le plus important. Tu deviens la caricature de toi-même pour répondre à ce format. En fait, là, on fait le format, mais c'est pas le format qui est important, c'est comment je suis derrière. Donc en fait, là, à un moment où on s'est dit, tant pis si on fait moins de vues, tant pis si on perd des gens, on va être nous, on va vous dire, voilà, ça c'est nous, purement à 100%. Ceux qui ne veulent pas, il n'y a pas de soucis, partez, il y a tellement de contenu aujourd'hui, allez vous régaler ailleurs et tant mieux. Et si vous avez envie, restez, mais là, c'est nous à 100%. Il y a un message là dans le chat qui approuve ça, n'oubliez jamais qu'on regarde les vidéos pour vous voir, on s'attache plus aux personnes qui sont sur la vidéo que la vidéo en elle-même. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu expliques sur le concept, sur le format parfois qui est un peu trop fort. Ça dépend. Il y a une partie du public qui est très engagée effectivement sur des créateurs et tu as une énorme partie qui vont suivre un peu ce qu'il y a en vitrine, ce qui est normal aussi, c'est chacun après à sa consommation. Et après, il faut aussi dire un truc par rapport aux stats et cette pression que ça met et moi j'ai une question pour toi, je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus en racontant un truc perso, mais en gros, il y a aussi maintenant des marques qui investissent des sommes et du coup, le créateur se met une pression sur répondre aussi aux exigences des marques. Donc techniquement, si tu sais que ton fit and fun entre guillemets, bien ficelé, va faire ses stats au-delà du fait que tu vas quand même kiffer et va aussi satisfaire la marque pour envisager quelque chose plus tard, tu vas être tenté de répondre par cette facilité. Pourquoi prendre le risque de tenter quelque chose de nouveau que ça bide et que la marque dise « Ouais frère, t'es qui toi ? Je vais aller voir McVacarito au lieu d'aller voir Inox ». Donc malheureusement, il y a aussi ce game-là qui rentre en compte et les créateurs, ils n'en parlent pas parce que c'est dans les coulisses mais ça joue aussi. Tu dois répondre des engagements dans lesquels tu te mets et donc tu peux très vite tomber dans ces facilités-là même si c'est très difficile de faire ce genre de prod. Et là où je voulais en venir avec toi, c'est par rapport aux stats parce que c'est vrai que nous, on vient de Twitch donc c'est pour ça que j'écoute énormément ce que vous dites où vous avez totalement un regard différent avec YouTube. Nous, Twitch, il y avait ce côté où on live en même temps. Toi, je sais que t'étais aussi très très focus sur les stats où à un moment, avec Solary, ils reprenaient un peu de stats, c'était embêtant. Donc on est passé par cette matrice sauf que nous, en live, t'as ton compteur qui diminue en direct ce qui fait que t'es en train de faire ta prestat et t'es en train de te dire putain, je suis pourri, quoi. Je suis mort. Regardez les stats parce que moi, je suis tout nouveau sur Twitch, j'adore, et j'enlève les stats. Vous les mettez, vos stats ? Là, je n'ai pas ce soir, c'est une des seules fois, par exemple, mais sinon, j'ai juste fait le tableau de bord et dans le tableau de bord, du coup, il y a... Aujourd'hui, il y a du recul. C'est un beau réflexe. Je pense qu'ils n'ont fait pas de le mettre pour éviter ça. Et je pense que c'est de suite à... On est 13, c'est un super concept. C'est pour ça que je voulais que tu donnes aussi ton avis parce que nous, sur Twitch, on l'avait vécu et c'est un peu plus brutal parce que du coup, tu te dis, mais je suis inintéressant, je suis quoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal alors qu'en vrai, non. C'est vrai, c'est vrai. Donc en live, c'est vraiment très, très, très douloureux et surtout que tu les voyais se connecter chez le copain, quoi. Tu voyais le compteur du copain monté, t'en vas dire, ah putain, le bâtard. Bref, donc ça a pu créer ce genre de choses malsaines parce que du coup, c'est l'inverse. Moi, je fais que du live, etc. Je suis passé par ces phases où ça a quand même bien l'avantage sur Twitch, c'est qu'en fait, tu n'as pas d'algorithme. Tu n'as pas tout ça, c'est vraiment classé par nombre de viewers. Donc si tu as la chance d'être un peu implanté, d'avoir ta communauté, etc., tu vas apparaître sur la front page, tu vas toujours être devant et donc du coup, forcément, le monde va amener le monde. Et là, c'est vrai qu'avec l'échappée, c'est la première fois que je sors une grosse vidéo où il y a pas mal d'argent investi, que j'ai fait en live qui en live avait des problématiques parce que c'était sur Zwift, la connexion, ça bugait parfois et tout. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de le mettre sur YouTube. Et du coup, j'ai découvert le fait de pouvoir aussi travailler un peu ton format, travailler un peu, l'améliorer, etc. Parce que le live, il y a des gens qui me disaient « Oh ouais, bon, c'est peut-être un peu dommage d'avoir le truc d'interview. Ça aurait été tellement mieux d'avoir les une heure et demie de course non-stop. » J'étais en mode « Pas sûr, les gars. » Peut-être que c'est sympa quand même un peu de montage de temps en temps. Et du coup, ce plaisir aussi où vous, vous devez être habitués, mais de découvrir les commentaires de gens que tu surprends où tu es en mode « Oh putain, tu fais jamais ça, c'est trop kiffant et tout. » Donc, moi, j'ai un peu eu le truc inverse. Comme toi, je pense, Carl, tu découvres toi sur Twitch de te dire « C'est vrai qu'on t'a vu live. Maintenant, t'as enfin une chaîne Twitch qui s'appelle Rav Carlito. Mais je ne sais plus par quel blase t'étais arrivé sur... » Au début, c'était Seed. 9999 HP, Final Fantasy VII, quoi. C'est mon perso préféré de FF7 et c'est le nombre de HP max. Maintenant, parce que je voulais commencer en soum-soum, je voulais, comment dire, m'habituer, tu vois, me familiariser. Je ne connaissais rien, vite fait, quoi. Quand on participe avec vous, en fait, c'est la seule fois qu'on a fait. Et non, donc des semaines, des semaines, en toute humilité. Après, j'ai dit « Je vais mettre mon blase quand même. On va essayer de monter un peu tranquille. Je veux que ça reste tranquille. Et c'est un régal. C'est un exutoire de ouf. Mais en même temps, la YouTube est redevenue tellement sain et cool. En fait, je prends juste du kiff. Mais ça a l'air. Vous deux, ça a l'air entre YouTube où ça se passe bien. Vous sortez souvent des vidéos sur Twitch aussi. On parlait pas mal des tournages et tout. J'étais tombé sur un TikTok de Squeezie qui parlait des tournages et notamment qui parlait de la vidéo du date. Et il y a un petit extrait. On va juste regarder. Je crois qu'on va le retrouver d'ici quelques secondes. Je vous laisse écouter. Et avant de la mettre en ligne, moi, je la vois et je ne sais pas pourquoi, j'ai un feeling. J'étais en mode « Putain, les gars, je crois que les gens ne vont pas du tout aimer. Je crois qu'on a le temps de s'ennuyer devant celle-là. » C'est la première fois où mon ressenti moi devant la vidéo. Mais parce qu'au tournage, je l'ai vu 600 fois. Les dates, je les ai vus 600 fois. Je connaissais par cœur les questions, les trucs. Je connaissais tout par cœur. Et moi, j'étais convaincu que ça allait marcher normal. Ça n'allait pas bider, mais ça n'allait pas surperformer. Là, je crois que la vidéo a 15 millions de vues. Donc pour nous, c'est clairement une vidéo qui a surperformé des fous. Visionnaire. Je rigole, je rigole. C'est vrai qu'il disait que Squeezie, il expliquait aussi que forcément, parfois, certains concepts, il doit en faire deux d'affilée. Je crois que le truc en prison, pour... Logique, mutualiser les coups. Toutes les équipes sont sur place, tu as le lieu. C'est des trucs qui t'arrivent, toi, Miche, de te dire « Putain, cette vidéo, je ne sais pas si j'y crois ou à l'inverse. » Parce que là, c'est vrai que se dire que ça va peut-être bider et au final se retrouver avec 15 millions de vues, cette vidéo particulièrement. Je crois que le Peer Date, vraiment, les gens l'ont adorée. C'est des trucs que tu te reconnais là-dedans ? En vrai, ça arrive de temps en temps mais rarement quand même. En général, quand je sors la vidéo, je suis quand même content et je me dis « Ok, elle est prête. » Il y a des tournages où au dernier moment, tu t'es dit « Ce n'est pas possible que je sorte ça, c'est mort, on cancelle ? » Non, en vrai, non. Mais par contre, moi, je suis hyper difficile avec moi-même et à la fin de chaque tournage, mais vraiment quasiment dans chaque tournage, je ne suis pas hyper satisfait. Genre, à chaque fois, je me dis toujours « C'est dommage, là, il aurait pu peut-être se passer ça autrement, machin, ça, peut-être que finalement, ça ne fonctionnait pas bien sur le tournage et tout. » Et en fait, du coup, dès que je termine de tourner une vidéo direct, je me fais les retours à moi-même dans ma tête et je me dis « Ok, prochaine vidéo, je dois améliorer ça. » Et ouais, donc chaque tournage, je me dis « Ah, c'est dommage, elle n'est pas 100% parfaite. » Mais tu sais, après, avec le montage, etc., c'est juste que j'essaye d'être tout le temps perfectionniste à 100%, même moi, avec moi-même, des fois, je re-regarde la vidéo et je me dis « J'aurais dû faire cette vanne. » C'est normal, facilement. Quand tu remates, c'est si simple. Ça, c'est comme l'après-viste. T'en brouilles avec des gens qui se disent sur le chemin à retour en mode « Putain, cette fois-ci, tu ne devais pas de vêt. » Voilà, c'est exactement ça. Ce seraient tout le temps mes ressentis en fin de tournage. C'est bien les deux victimes, elles sont bien trouvées. Ah bah, nous, c'est vrai que tu participes beaucoup sur Twitch. Récemment, tu as quand même envoyé pas mal de formats classico, topscore et tout. De le faire sur YouTube, tu préfères participer en guest que… C'est une question qu'on a énormément sur beaucoup de formats en mode « On sait que ça sera beaucoup plus déjà facile à faire, beaucoup plus facile à booker parce qu'en vrai, la complexité, par exemple, un topscore, c'est d'arriver à avoir huit talents à une heure précise qui sacrifient leur soirée ou leur journée parce que du coup, eux ne peuvent pas faire de contenu pour leur chaîne. Les YouTubers, c'est un peu plus facile. J'ai un peu plus de chance parce que du coup, eux peuvent s'arranger en termes de temps mais ils vont déplacer un Gotha ou même d'autres et encore, tu vois, ils le font. C'est dur parce que du coup, ces gens-là, même Magla, quand elle vient, elle ne peut pas stream sur sa chaîne. C'est ça qui est compliqué. Alors quand YouTube, on pourrait faire le tournage à midi, 13h, plus organisé. J'ai été très jaloux pendant très longtemps, moi, des YouTubers sur leur rythme de vie en mode « Le mec peut prendre de l'avance, il peut truc, il peut s'y, c'est trop bien. Nous, non. Tu ne vas pas prendre de l'avance dans un mois. » Je me souviens, je crois que c'était une des premières fois que tu faisais un tournage avec McFly et Kalisso. Et il m'avait raconté mais en mode un homme changé. Il avait découvert un univers, il m'a fait « Mec, c'est fou. » C'est-à-dire que j'ai fait un truc. C'était pas YouTube Warrior avec Mich ? C'était YouTube Warrior avec Mich. C'est ça. La traversée. Je crois que c'était un autre. Ah, toi qui vaut chez nous. Un jeu vidéo 2v2. Ouais, c'était ça. Ah oui. C'était genre une découverte, quoi. Puis après, eux, ils ont des équipes qui sont quand même très pros. Ça marche bien. On arrive le matin. En fait, il y avait ce côté où vous l'aviez fait comme un live. On ne s'était pas parlé. On ne vous avait rien dit. Ça commence et ça fait « Bonsoir ! » Et les jeux tournent et après, on tourne tout de suite. Et par contre, quand tu as un petit loupé, tu peux… Des fois, je vais avec Harry Potter en mode « Attends deux secondes, tac, tac, ils replacent le truc et ils reprennent. Mais pro, sans être en mode « Il y a un truc qui ne va pas. Il n'a pas bougé d'ailleurs. On m'entend ! » Tu vois, il n'y a pas tout ça. Et j'étais en mode « En fait, avec ça, je peux être trop fort parce qu'avec notre expérience de streamer où on est dans l'action en permanence, le recul que Michou a dit où en fait, à chaque fois que tu finis une prestat, tu es en train de dire… Enfin, tu es en train de l'intellectualiser et de voir un peu ce que tu peux améliorer. Effectivement, sur un tournage, ça réunit tous les mondes. Et je pense, toi, tu l'as vu sur l'échappé. Je t'envoie un message en mode « Je suis sûr que tu as kiffé le tournage. » Parce que là, en plus, ce n'était pas un tournage où tu étais participant, tu étais maître du jeu. J'étais directeur de con. Maître du jeu, producteur, avec eux en plus, entre tes mains où tu sens, ils sont tous flippés, ils n'ont pas d'infos. Toi, tu as dû sur-kiffer. C'est incroyable. Là, tu ne veux plus le faire en l'enlève ce genre de truc. Quoi qu'il arrive, c'est difficile et c'est un autre boulot. La prod était fat. Ouais, franchement, on en a fait. On commence à en avoir fait des tournages prod. Là, tu as envoyé du lourd. C'est vrai que je me suis dit « Lui, il n'a pas l'habitude, le moment où tu fais mise en ligne, tu dois avoir ce que tu dis là. » J'étais content de voir les retours des gens qui… Quand tu ne connais pas avant. Si on est honnête, tu as réfraîché la page combien de fois dimanche ? Voilà, soyons honnêtes. On parle format, on fait le point. C'est ça. Combien de fois t'as été le maladif ? Moi, en fait, c'est comme ça que j'avais percé à l'époque sur Twitch. Moi, c'est-à-dire que j'ai lancé justement des chromes en comment ça s'appelle ? Des fenêtres privées où je tapais genre « Domingo échappé » en me disant « Ça a peut-être été le référencement. » Et je lançais la vidéo et je faisais une lecture en cours. Les gars, vous allez comprendre qui c'est ça. C'est honnête, c'est beau. Parce que livre tous, moi-même, j'y crois pas à mon truc. Les gens, ils ne peuvent pas y croire. T'es très, très malin. Et ces quatre vues-là, ils n'ont pas la différence. L'albo, il a fait « T'as dû, là, toi ? » Non, mais c'est vrai que moi, j'étais à fond. Je sais que ton humeur jouait avec les stats. T'étais affecté par ça. Après, tu sais que c'est de plus en plus intime. Je sais pas comment tu l'as... C'est vrai que le jour au lendemain, tu l'as perdu. À mon avis, pareil, comme eux, t'as dû te faire le petit truc de « Maintenant, je vais te faire ». En fait, c'était une période différente. Sur Twitch, il y a un moment où il y avait vraiment un truc de stats où la méta entre 2017 et 2020, on va dire, sur Twitch, c'était « Si jamais t'étais numéro un ou quoi et que tu baissais en stats, les gens venaient te voir pour te dire « C'est un peu de la merde, là. » Mais eux, ils se prennent la merde, c'est sûr. Non, mais du coup, il y a eu ce moment un peu forcément quand t'es en live et t'as la moitié de ton chat qui te dit « Plus la merde, là, t'as que 4000 n'hiver. » T'es pas en mode... Carlito, il n'aurait jamais survécu à cette époque. Arrête. Non, Carlito, mentalement, il aurait explosé. Il est là pour détruire. Calme-toi. Calme-toi. Mec, on a vécu... Je ne peux pas comparer, mais non, non, c'est violent. Si, si, on a survécu, justement. Pour moi, c'est plutôt l'inverse, en vrai. Je pense qu'il y a eu clairement de la tempête, quoi. Mais non, ce que je disais, c'est que j'aime bien pouvoir inviter des gens sur les tournages et faire vivre une expérience et ça a été un peu le cas et c'est ce que j'avais aimé sur l'échappée. Je tenais aussi à le dire parce que c'est vrai que là, on parlait aussi beaucoup du YouTube hyper mainstream dans le sens où, voilà, des très, très grosses vidéos qui font plus de 5, 6 millions de vues avec beaucoup de guests. Il y a quand même une énorme nouvelle méta aussi qui est arrivée du storytelling. On voit des The Great Review, par exemple. Fait le Dup, ça fait longtemps qu'il est là aussi, avec des vidéos parfois très, très longues. Fait le Dup, la dernière fois, j'ai vu une vidéo, je crois, de 2 heures ou d'une heure et demie. Enfin, c'est très fréquent. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, pardon. Je pense vraiment qu'on a le meilleur YouTube mondial. Je pense que là, en France, et d'ailleurs, même les streams pour être dedans, Twitch, je trouve ça assez génial, mais YouTube, je ne connais pas tellement tous les autres pays. Ouais, voilà, pareil. Mais quand même. En fait, on est complets. Ouais, c'est ça. Il y a un peu tout. En fait, il y a eu un truc, il y a eu un tirage de bourre. En fait, comme il y a eu des bonnes propositions, il y a eu des gens qui ont proposé des trucs, tout le monde s'est dit putain, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, ça s'est tiré la bourre, mais de façon cool. Un peu comme le rock anglais à l'époque des Beatles, Rolling Stones, vraiment hold la référence, mais c'est pas grave. Mais tu vois, où tu te dis putain, ça envoie, et donc tu as envie de revenir sur la suite. Ouais, exactement. Et ça tire vraiment très très haut. Mais je trouve que, tu vois, il y a plein de pays. Alors, voilà, pour ça. Je suis allé en Allemagne, OK, pour voir un format télé. OK ? C'est fou, dans ce que je raconte, je vais me rendre dans tous les détails, mais c'est pas grave. On est avec toi. Pour l'instant, on est avec toi. Pour potentiellement, un truc, pour un projet. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. Mais arrête de te faire ça. Mais en gros, j'ai vu l'émission, le truc était ouf. Et il disait, voilà, cette émission, ça cartonne en Allemagne. C'est un carton monumental. Et en fait, je suis allé la voir et j'ai dit, ouais, les gars, ils font du YouTube, en fait, là. C'est juste qu'il n'y a pas de proposition comme ça sur YouTube. Donc, les gens, ils cherchent un truc alternatif à la télé, mais il se trouve qu'ils le trouvent à la télé. Et du coup, ça cartonne l'émission. Mais si tu regardes le YouTube allemand, en vrai, il y en a. Je ne connais pas très bien, mais ce n'est pas du tout le même qu'en France. Donc, en fait, en France, on a une bête de proposition artistique grâce à YouTube. Et aussi le stream, bien sûr. Il y a une vraie réflexion là-dessus. Est-ce que c'est un peu lié aussi aux facilités qu'on a dans notre pays ? Je dis une bêtise, les connexions très tôt, je n'en sais rien. Est-ce que c'est lié à notre mentalité ou quoi ? Parce que sur Twitch, on a eu le même constat. Est-ce qu'on aussi, c'est parce qu'on a habitué très vite un public à ce contenu-là, donc on a créé un modèle économique très vite, donc on a créé des habitudes ? Donc, le cercle a été plus rapidement mis en place et une fois que le cercle est mis en place, que les gens gagnent leur vie et que c'est attirant, d'autres gens arrivent et on l'a fait peut-être plus tôt que les autres. Parce que rappelez-vous qu'il y a eu l'épopée Dailymotion, qui a permis d'injecter beaucoup d'argent en France contrairement aux autres pays d'Europe, qui a permis à des créateurs de faire leur métier en fait à perte. En fait, en France, on a été formé sous beaucoup de créateurs, sous l'argent de l'État, qui a Dailymotion. Sensei aussi, ça dit, parce que sur YouTube, il y a beaucoup d'aide et tout. Mais même Golden Moustache, Studio Bagel. Du coup, c'est peut-être aussi un peu une culture française d'aider les créateurs à la création, la langue française aussi, qui doit être portée aussi dans le monde. Peut-être que ça passe aussi par là, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a pris vite le truc en main et il y a des ouvertures qui se sont créées et on les a bien saisies. Après, effectivement, il y a des gens talentueux qui ont réussi à se faire leur place et j'essaie de comprendre comment. Mais peut-être c'est les deux. Ouais, je pense à les deux. Les deux ensemble. Non, les gens, parce que c'est vrai que ça a été aussi un des changements de méta dans le sens où à l'époque, il fallait faire du moins de 20 minutes, il fallait divertir les gens. Maintenant, tu as une vidéo d'1h15, bon, ce n'est pas choquant. Alors forcément, les gens doivent prendre quand même un peu le temps. Mais on parlait du storytelling et tout. J'étais curieux. Ça dit quoi, les shorts ? À quel point ça a été une différence sur YouTube ? Parce que je vous vois, toi Michou, je crois à chaque fois que tu sors une vidéo, tu mets forcément un ou deux shorts, etc. McFly Carito, je vous vois régulièrement. Je vois qu'aussi, les formats verticaux, vous essayez d'en faire un peu des exclusifs. Oui, ils ont un monteur exprès pour. C'est Douag. J'ai la même Douag. C'est quoi le problème, Douagby ? Il est en place, celui-là. Non, mais c'est vrai, il y a un département vertical et un gars qui est là full-time. On en parlait, on en parlait ensemble. Parce que c'est primordial maintenant, quand même. Il est de ouf, bien sûr. En fait, c'est deux choses différentes. Déjà, oui, le vertical, c'est dans la place. Plus le côté short. Non, non, TikTok, dans la place. J'adore, il est dans la place. Yannick, ces soirées-là. Le rock anglais, ils sont dans la place. TikTok, c'est important. Nous, ça y est, on alimente beaucoup. On essaie même maintenant, on planche sur du inédit pour, inédit vertical, tu vois, pas juste de la rediff pour les gens, par respect pour les gens. Et short, bien sûr, c'est hyper intéressant, important aussi, je trouve. C'est tellement viral. Thibaut, ça a été l'exemple à un moment, de nombre de vues, etc., de nombre d'abonnés qui explosent. Le bouzeux, il ne se concentre que sur ça quasiment maintenant. Ah ouais ? Le bouzeux, c'est un strat, c'est les shorts. Il m'a dit les shorts. Oui, mais tout dépend de ton ambition. C'est ça. Si tu veux monter en abo, tu peux faire la méthode Thibaut. Sa méthode fonctionne. Ça monte très fort, très vite. C'est ce qui te permet d'être découvert, etc. Non, mais j'étais curieux. Moi, j'aime bien, mais je ne suis pas encore plongée à 1000%. Tu vois, j'aime bien et je sais qu'il faut en faire, donc je suis là, j'en fais et tout, vas-y, là, j'ai une idée de TikTok, ça va être incroyable. Alors que YouTube, Twitch, j'ai vraiment ça, tu vois. À un moment, tu as fait ça. Tu n'avais pas fait un mois où tu faisais tous les jours un TikTok ? Tu as fait ça, Michou ? Non, j'ai fait un mois tous les jours une vidéo. Tu n'as pas fait un... Je me souviens, à un moment, on faisait un truc, tu es en mode âge, toi, faire mon TikTok du jour. Un moment, exactement, je m'étais mis comme condition de faire un TikTok tous les deux jours. Ah, pardon. Oh, l'invité. Moi, il faisait ce genre je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu es à côté de la plaque, là, mec. De quoi il parle ? Non, mais il n'y avait pas de deadline et tout et peut-être j'ai fait ça pendant 4-5 mois et en vrai, j'y arrivais et je kiffais en vrai mais ce n'est pas comme YouTube où vraiment, je suis en mode ah, vas-y, là, je vais bosser ma vidéo, ça va être incroyable. Pas la même implication. C'est vraiment oh, j'ai une idée, ok, bon, vas-y, ça va être cool. Un petit contenu, quoi. Et j'étais que les deux visionnaires parce que c'est vrai avec une envie, une vision, etc. Et j'ai l'impression que sans que ça soit non plus trop pensé, mais il y a une strata un peu derrière tout ça. YouTube dans, allez, 4-5 ans. Pour vous, ça ressemble à quoi, tu vois, les prochaines années ? C'est un nouvel arc ? C'est le même arc qui continue ? Il y a des choses qui se sont arrêtées ? Oh, waouh, c'est bon comme question. 4-5 ans, c'est long. En fait, tu peux me dire 3 si tu veux. Mais il ne faut pas que ça semble... Comment dire ? Nous, on est dans un autre move que les autres maintenant, en vrai. Moi, je pense... J'adore tout ce qui se passe à tous les niveaux. De toute façon, je suis en mode après ce qui s'est passé. Mais comment dire ? Moi, je pense qu'au bout d'un moment... Là, c'est quand même un régal. Les 1h24, les 52 minutes et tout. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va lasser les gens. Tu sais là, les gens, ça va. Ils regardent l'imposteur, ils regardent Michi Knox et puis ils regardent aussi les 12-20 minutes, ça va. Je pense qu'au bout d'un moment, ça peut les saouler. C'est mon sentiment. Je ne vais pas te parler de nous, nous mettre en avant, mais 1h16, frère, oui, sur un gros format. Moi, je te dis ça, je vais prêcher notre baroisse. On s'est éloigné de ça pour revenir à un truc plus... Tu penses à quelle vidéo, là, par exemple ? Je te parle juste en général les énormes vidéos qui durent 1h15. Mais je te dis ça parce que... Oui, mais attention, un imposteur dure 1h15, mais il peut se regarder en 4 fois 20 minutes parce qu'en fait, c'est des passages de 20 minutes. Alors que le truc de Michou, qui est une histoire d'1h20, ça serait quasiment... Non, la même chose pour moi. Je l'ai même dans le même panier. C'est des très bonnes... C'est parce qu'au bout d'un moment, l'imposteur va s'essouffler. Là, c'est génial. Et Squeezie, il le sait. Il va devoir trouver autre chose. Je pense qu'on va peut-être revenir à un truc comme ça. Encore plus petit, plus nature. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'est une bonne question. Après, il y a le public... Je ne suis pas trop d'accord, moi. Oui, pareil. Il n'y a plus qui de revenir en arrière. Bah, battez-vous. Moi, je pense que... C'est le moment comme ça qu'on règle les débats. Non, mais en vrai, je pense que ça va se... Chacun va trouver sa ligne, son truc, et se concentrer, se perfectionner dedans. Je n'ai jamais de l'avis. Non, mais si, je pense. Il y aura une méta. Il y aura toujours une méta que les gens suivent à peu près ou à 80%. En fait, il y aura toujours ça. Aujourd'hui, je vois ça surtout sur les petits créateurs. Genre les petits créateurs, j'ai vraiment l'impression qu'il y a les codes. Tu sais, c'est très américain. Il y a les codes. La vidéo, elle s'arrête d'un coup. Elle commence direct. Elle dure 15 minutes. C'est très américain, très rapide. Mais c'est chez les petits créateurs qui essayent de se montrer, tu vois. Tu vois, Mr. Beast ? Genre le truc limite trop short cut. Ouais, mais je te jure, tu regardes, il y a une grosse partie des petits créateurs YouTube. C'est ça aujourd'hui. Ok, je ne regarde pas. Allez, vers TikTok, le temps vers ça aussi. Voilà, exactement. Mais par exemple, Inox, aujourd'hui, ça se voit qu'il va plus vers du un peu docu. Squeezie, ça va beaucoup plus vers du émission un peu presque télé à l'ancienne ou des trucs comme ça. tu vois. Vous, vous avez trouvé votre nouvelle DA. Et tu vois, chacun commence à avoir son petit espace, ses petits coms. J'ai changé d'avis, je suis d'accord avec Michou. Miche, c'est quoi toi ton espace, tu dirais, du coup ? Bah, tu vois, pour l'instant, peut-être que je me recherche encore un peu. Là, j'ai kiffé les grosses prods un peu limite tu regardes, c'est un film d'une heure et tout. Et je sais que j'en ferai encore de temps en temps parce que j'aime vraiment tourner ça. mais là, j'ai envie de repartir sur de l'authentique, du me redécouvrir, moi seul, avec une cam, dans, je sais pas, des conditions particulières. Sortir de ta zone de confort, etc. et toi, en tout cas, être vraiment... Ouais, c'est ça. Revenir un peu aux fondamentaux non plus. J'ai pas envie de revenir non plus aux fondamentaux, mais... Simplicité ? Simplicité. Moi-même. Moi, je trouve que le bon mot, c'est authenticité. En vrai, c'est un mot très, très important, ce truc-là. Et c'est ça, dès qu'on est plus connecté à ça, le public, il le sent direct. Il y a pas mal de gens. Il y a quelqu'un qui dit après les journées que 24 heures et le temps de cerveau disponible n'est pas extensible à l'infini. Un peu ce que tu dis, Carito, c'est que parfois, il faut faire des choix. Il y a beaucoup de gens, je suis curieux, on va faire un sondage, qui mettaient des fois deux, etc., qui regardent en accéléré 20% des gens. Parce que c'est vrai que je voyais beaucoup de gens qui disaient « Moi, ça va, tranquille, je regarde en fois deux et tout. » Moi, je regarde en accéléré. C'est vrai ? Et tu m'attends quoi ? Un 5 ? Un 7 ou un ou deux, ouais, pareil. Un 7 ou deux. Parce que quand tu dépasses le 1,5 déjà, ça va vivre. Moi, quand j'apprends ça, j'ai de la peine. Ouais, moi, ça me... Ouais, ça me met... Ça dépend du contenu. J'ai de la peine, genre, je me dis « Ah, c'est dommage ! » Même sur TikTok, ils ont mis l'accéléré quand même. Alors que déjà, les formats sont quand même très rapides. Même sur TikTok, tu peux aller plus vite, quoi, pour dire à quel point il faut un 25 tout le temps. Beaucoup de gens aussi. Quelle honte l'accélérer. Après, non, non, faut pas... Honte, c'est un peu grand, quoi. Le cinéma et tout, pourquoi pas ? Parce qu'on est vraiment sur des œuvres cinématographiques qui sont hyper pensées. Il y a un débat avec Netflix sur ça. Ouais. Ah ouais ? Ouais, bah, Netflix veut mettre le x2 pour les gens qui bingent des séries. De toute façon, eux, leur intérêt, c'est que tu sois captivé par la plateforme. Et c'est juste qu'il y a des cinéastes, des producteurs qui se rebellent en disant « Mais en fait, tu disrespectes notre boulot. Il n'est pas fait pour être vu en x2, mon film. » Ah bah... En fait, ça dépend du contenu. Ça dépend du timing. Moi, j'ai trois fils. J'aime beaucoup Villebrequin. C'est ça ? Villebrequin, c'est pas... J'adore, mais c'est pas Christopher Nolan. Ils sont géniaux. Mais si je mets en 1,25, en 1,25, c'est pas grave. Parce que je vais avoir... Donc, ça dépend de l'œuvre. Ça dépend de ta life. Mais du coup, tu regardes Villebrequin, là, du coup, tu regardes en 1,5. T'es plus plongé dedans comme si t'étais avec eux. C'est spécial. Non, en Uber, c'est... Moi, je comprends. C'est pas les mêmes ambiances. Je suis fan, par exemple, des vidéos de speedrun. Alors, c'est bizarre et très bizarre, ça. J'adore. J'ai pas tellement les refs, mais je suis... Je regarde pas en accéléré. Mais ça, c'est pas grave. Ils vont faire de la punchline et ils vont faire une perf. C'est pas grave. Et je connais leur personnalité et je les adore. C'est moins grave. Je vais pas regarder Interstellar en 1,5. Je pense que c'est très personnel. C'est extrêmement personnel, c'est tout à fait personnel. Non, mais c'est vrai que ça joue. Je sais pas si on est toujours dans le débat YouTube, parce qu'il y a deux éléments qu'on a pas évoqués. On est dans plein de débats, mon douag. Non, mais il y a deux éléments pour moi qu'on n'a pas évoqués. Le premier élément, c'est... La pub, pardon. Tu parlais de... Non, mais tu parlais de l'esprit bloqué, etc. Aujourd'hui, forcément, beaucoup de choses qui font que ça va marcher, les gens s'entourent. Donc, en fait, leur cerveau, peut-être à eux, est très occupé, mais ils arrivent à déléguer pas mal de tâches, ce qui fait que ça simplifie le fait de démultiplier les projets. Chose qui était inenvisageable il y a encore 3, 4, 5 ans. Je dis à Michou, Michou, ta vidéo, tu as fait Halloween il y a 5 ans, tu me mets une grosse claque dans la tête en me disant « Mais frère, de quoi tu me parles ? » Aujourd'hui, tu es entouré de gens, sans ces gens-là, moi, je le vois sur ses prods, c'est au moins 30, 40 personnes. Je me rappelle, Parc Astérix avec vous, j'étais choqué par vos équipes. J'étais choqué. Il y avait combien de personnes parc Astérix ? Au moins, t'es 30. Il y avait déjà 30 créateurs. Moi, quand je vois ça sur place, Michou, pareil, Michou, il faut savoir que Tarek Boudali et Philippe Lachaud, ils étaient choqués. C'était ouf, ça. Philippe Lachaud, il a posé 40 000 questions sur Michou. « Comment tu gagnes ton argent ? » « Comment tu mets tous ces gens-là ? » « Mais il y a trop de gens. » Il y avait vraiment 40 personnes sur... Oui, j'avais vraiment kiffé. Philippe Lachaud, il est arrivé et il était trop curieux et vraiment hyper impressionné. Et vraiment, il était en mode « Ah oui, mais moi, je croyais qu'on allait... » Genre, il y allait avoir une caméra, on allait parler. Et là, il voit le truc des énigmes, de comment s'organiser que lui connaît un peu le jeu, mais tout ce qu'il ne faut pas savoir, il ne le sait pas. Il y a tout ce recul d'expériences qu'on a réussi à accumuler. Donc ça, c'était le premier point. Le fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'est entouré parce qu'économiquement, ça va, donc on peut créer des carrières, créer des vocations et tant mieux pour le milieu. Deuxième point, c'est le fait que... Oui, on doit mutuer les écoûts, mutuer les écoûts, donc on le fait en... On fait souvent deux, trois tournages, etc. Mais c'est surtout pour que la concurrence ne te rattrape pas. Comment un petit créateur qui se lance demain concurrence, lui ? Comment ? Alors qu'il y a cinq ans, quand tu étais avec ton fond vert sur Fortnite et que tu mettais des balles, c'est déjà l'humain fait qu'il a envie d'évoluer. Donc en fait, dans cinq ans, on aura revécu des cycles qu'on a déjà vécu mais un peu reformatés. Donc l'humain, il est comme ça. Donc ce qui fait que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans cinq ans parce que ça va être des cycles. Et Michou, là, il a envie d'authenticité. Dans un an et demi, il va vouloir envie de grosses prods. Et dans un an et demi, il va vouloir envie d'aller au cinéma et plus de trucs. Donc en fait, ça, ça n'a ni qu'une ni tête. Et de l'autre côté, ce qu'il faut garder en tête, c'est ce côté où en fait, indirectement, tu savais que tu éloignais la concurrence parce que t'es plus dur à rattraper. Et en fait, pourquoi t'essaies de stabiliser ce modèle-là ? Déjà parce que tu kiffes, ça te change de chez toi de ton ordi. On est des humains, on a passé dix ans dans notre ordi. Quand on te dit, maintenant, tu peux faire l'imposteur avec une prod, t'es en mode, je suis scousy, je suis content. C'était l'objectif d'une vie. Et puis ça lui passera. Puis après, tu vois, bizarrement, il est redevenu gamer sur Sea of Seas. Aujourd'hui, on peut vivre ses mille vies. Et donc, du coup, indirectement, économiquement, c'est via parce que tu mets les marques dans ta poche parce qu'elle ne peut pas aller voir de concurrent car tu es le seul à pouvoir proposer ce genre de choses. Et à côté de ça, la concurrence, frère, elle est démotivée. Parce que là, les petits créateurs, ils regardent. Attends, mais goad, 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 déjà, bravo pour cette tirade. Un chouyalon, un chouyalon, mais super. Est-ce que tu n'es pas en train de les décourager ? Non, parce qu'il est en mal à distance. Non, comment ils vont rattraper ? Après, c'est que son timing quand lui va revenir à l'authenticité. C'est là qu'il faut commencer à venir grind. Non, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, en vrai. Parce que, déjà, tu vois, je ne pense pas qu'on a fait des grosses prods en se disant dans un petit coin de notre tête que les petits ne pourront pas faire la même chose, tu vois. C'est surtout qu'avant, on ne pouvait pas le faire, maintenant, on peut le faire, on en profite et ça, c'est trop cool. Mais tu as conscience que ça empêche les nouveaux d'émerger ? Alors que... Différemment, parce qu'on disait avec le storytelling, des nouveaux trucs qui arrivent. Voilà, c'est vrai. Quand toi, tu as percé, personne ne mettait des milliers d'euros. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent percer, mais différemment. C'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup plus TikTok. Parce que c'est percé sans argent ? Non, mais c'est la question. Est-ce qu'on peut encore au streamer qui arrivent grâce à TikTok ? Ensuite, du coup, ils commencent à avoir des stats sur Twitch. Du coup, ils peuvent peut-être s'ouvrir au projet. Ils sont invités. Qui ? En vrai, je ne sais pas, mais... En fait, il faut que tu remarques que les grosses proches ont le plus qu'il game. Et en fait, maintenant, les gens vont sur YouTube pour voir ces grosses proches. En fait, avant, tu allais sur YouTube pour voir YouTube. Maintenant, tu vas sur YouTube pour voir ce dossier. C'est ce qu'on disait. Là, c'est ce qu'il est dit. C'est vrai que c'est différents types de vidéos. On parlait tout à l'heure de méta avec le côté storyteller. Il y a toute cette vague de égo, combo, The Great Review, etc. Mais c'est vrai que sinon, tu peux te dire un peu c'est qui les nouveaux créateurs sur YouTube. Et ce que tu dis, Michou, c'est qu'en effet, si tu es tout nouveau, tu arrives sur YouTube, tu te dis pour avoir un million d'abonnés, je vais devoir envoyer un nombre de vidéos. C'est compliqué. Là où sur TikTok, ça peut aller peut-être un peu plus vite, c'est un peu plus simple. Sachant que pour eux, c'est l'objectif en plus. C'est-à-dire que dès qu'il se lance, il se dit moi mon but, c'est de pouvoir faire l'imposteur. Le mec n'a pas encore fait une vidéo et son but à lui, c'est de faire, mais il oublie qu'il y a tout le chemin qui t'amène à pouvoir faire l'imposteur dans de bonnes conditions. Et en fait, lui il se dit je dois tendre vers faire des trucs pour qu'un jour j'arrive à pouvoir avoir le budget et faire l'imposteur. Mais est-ce que ce n'est pas le bon moment de conseiller de ne pas faire ça ? Justement, c'est ce que j'essaie de... Il y a plein de moments, c'est ce que je veux dire, mais justement, non, j'ai l'impression, mais là je suis peut-être moi pour le coup un peu idyllique, je ne suis vraiment pas très calculateur et je n'ai pas trop envie de l'être justement. Je pense que ce que personne ne peut te voler, c'est ta personnalité et ton authenticité. Ça c'est involable, incopiable, personne. Tu peux prendre l'imposteur et le faire demain avec la même prod, les mêmes caméras, les mêmes invités, le même studio, ce n'est pas squeeze, ce n'est pas la même chose. C'est tout, c'est comme ça. Donc en fait, chaque créateur qui nous écoute, créatrice qui est jeune qui a envie de commencer, trouvez qui vous êtes, trouvez votre façon d'être unique parce qu'elle est unique sans peu importe le budget, peu importe les caméras, peu importe tout ça. Et si une fois que vous avez trouvé ça, ça ne veut pas dire que ça va marcher, déjà, mais c'est en tout cas un truc que vous emporterez avec vous toute votre vie et qui est peut-être l'élément pour lequel ça pourrait arriver. Et bien ça, je dis oui parce que ça part de là et c'est cette impulsion. Tu regardes Michou, c'est ça qui l'a généré. Vous deux, avec l'époque télé, quand vous étiez fan de télé et que vous aviez envie de commencer à vous faire un nom, c'est ça qui t'a motivé. Toi, Domingo, pareil. Moi, pareil. Il a raison, c'est parti de là et ensuite, quand on est sur le chemin, on rencontre des gens sur la route, on rencontre des trucs, on trouve un billet par terre et là, on commence à bâtir. Je raconte cette histoire. Quel billet, quelle couleur. On a un doigt gunfire. Moi, quand je te le mets là, si tu veux, il est parti. Honnêtement, ce qu'il vient de dire, c'est le plus gros conseil qu'on peut vous donner. Embrasse-moi. Si vous m'entendez, je gratte. Non, mais je pense que c'est une bonne conclusion, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets... Oh, l'autre qui crache. On est où, putain ? Je suis basé ici, là. Mais là, il a faim. Il y a beaucoup de sujets autour de YouTube, mais c'est intéressant de voir un peu comment ça évolue, etc. P.A. J'ai faim. Dis-moi, t'as faim, mais t'as pas mangé ? Moi aussi, mais... Faut lui amener un truc, ça va bientôt être le rewind, tu vas pouvoir manger. On parle beaucoup de YouTube, etc. Je vais faire un petit jeu après pour savoir à quel point vraiment vous êtes chaud. Vous allez pouvoir jouer aussi sur le chat. Pas si compliqué, pas en mode algo, etc. Vous n'en faites pas. Avant, je me permets, parce qu'en effet, on parle des marques qui nous permettent de faire nos différents projets. Je crois que ça va être le moment, bien évident, de parler de Boss Parfum. Carrément, il faut montrer le parfum ! Après, c'est pas n'importe quoi. On a cette chance quand même en 2013. Je n'aurais pas pu imaginer ça. Non, mais surtout que c'est cool pour le chat parce qu'on va pouvoir vous en faire gagner dans le chat. La semaine dernière, j'ai parlé du Boss Bottled, l'incontournable, bien évidemment. Cette semaine, vous allez pouvoir gagner deux nouveaux parfums qui sont juste... Les ordoos, là ! Hop là ! Il y a un mec à quatre pattes en dessous. The scent, les amis. Donc, le parfum féminin et le parfum masculin. Dans le chat, vous pouvez en gagner donc cinq de chaque. Donc, n'hésitez pas. Vous avez juste à dire merci, Boss, dans le chat, sur Popcorn, sur Twitch, encore une fois, parce que c'est vrai qu'on double stream et vous êtes nombreux. Vous êtes quasiment dix mille sur YouTube. Ah, c'est bien. C'est fruitax ! Que dire ? Est-ce qu'il y a meilleure pub ? Oula ! Les amis, il y en a cinq de chaque à faire gagner dans le chat. Merci, Boss. En attendant, on balance le rewind de Twitch et on revient juste après pour le jeu. Il va y avoir les frères Lebrun aussi qui sont avec nous sur Popcorn. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thomas et c'est enfin l'heure de votre rewind de Twitch hebdomadaire. J'ai remarqué que la semaine dernière, vous aviez vraiment, mais alors vraiment, apprécié la prestation et la voix suave de Ravus. Cette semaine, tout autant de talent avec la voix cristalline de Gomard. Make my wish of you All I want for Christmas is you On en a vu des clips étranges depuis que le rewind existe, mais là, je crois que l'on tient les images les plus curst que vous verrez. P.A. Enorelsan, je ne dis pas mes pépés, mon bon pépés, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Pépés, pépés, ça marche trop. Oh, cette scène. Faut que je leur envoie. Non, mais ça, faut que ça passe dans le popcorn. Avec l'arrivée de son tournoi Fortnite, Inox n'a pas vu la lumière du jour depuis un moment et passe son temps avec Gotaga pour trouver les meilleures strats pour faire top 1. Je crois qu'ils ont trouvé, d'ailleurs. Où il arrive ? T'arri, t'arri, t'arri. Oh, 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 oh. Oh, tiens, tiens, mon pote, une petite mini-pote. Tiens, mon pote. Oh, quel est-ce que... Eh, mec, ce soir, on est trop fort. Non, c'est trop grave d'être des rats comme ces deux-là. Prenez exemple sur Pompon, tiens. Lui, c'est un vrai gamer. Il saute, il saute, il saute, il saute. Il avance. Oh, masterclass, masterclass. Oh, t'es un monstre. Oh, t'es un fucking monstre. Oh, la dinguerie ! Même si on a eu du mal à suivre toutes les dingueries qui se sont passées sur le serveur Minecraft QSMP, ça fait toujours plaisir d'en avoir même un tout petit peu dans le rewind, surtout quand c'est pour faire rayonner la culture française à l'international. T'inquiète, mon bro, j'arrive avec les crampetés. Ah, les crampés. Oui. Belle prononciation, néanmoins. J'accorde un joli 8 sur 10 pour l'effort. Je suis généreux, mais je risque de l'être un peu moins avec Tommy en ce qui concerne son niveau en anglais. Vous avez une pasta avec une crème pour le sermon ? Je ne comprends pas l'italien. Oh, ok. C'est en anglais. Qu'est-ce que c'est ? C'est en anglais. C'est en anglais. La régie la semaine dernière après son passage sur Zach en roue libre et il est encore très chaud. Et ils ont juste mis un highlight. Mais je ne suis pas très content de ce highlight parce qu'ils n'ont mis que les mouvements de Salah. Les bâtards. La régie, c'est un combattant. J'arrive. Il nous bat tous. Non, c'est bon. J'ai fait mon day. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, vous pouvez vous inquiéter pour Kenny qui vit très mal l'expérience, l'étale compagnie. C'est terrifiant. Je déteste. J'ai détesté tout ce que je viens de vivre. Qu'est-ce que c'était que ça, wesh ? Si je peux me permettre, tu aurais dû lancer avec ta squad. Fou rire garanti. Il y a des sables mouvants, attention. Mythos ! Fred ! J'attends mon collier à ma... Mythos est mort dans les sables mouvants instants. Tiens, mais c'est pas possible. Sérieux ? Oui, oui, je l'ai vu s'enfoncer. Faut pas que t'ailles parler à faire gaffe. Attends. Alors là, c'était des sables mouvants. Non ! Non, non, Fred, 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 non ! Mais ils sont trop cons ! Je vais devoir le dire, désolé, mais on arrive déjà à la fin de ce rewind de Twitch et bien évidemment que je vais terminer avec la finale des Worlds de League of Legends. Pour être sûr de ne pas me faire casser les doigts dans les commentaires YouTube, attention, spoiler ! Une finale très courte, maison prend quand même. Quatrième titre de champion du monde pour Faker et ses mates. Quel bonheur d'entendre Twix et Chips vivre leur rêve avec ce cast. Quant à moi, je vous laisse avec ces images et je vous dis à la semaine prochaine. On se sent qu'on est au bord du précipice. Oh ! Zeus ! Je vous ai dit pas mal ! Zeus qui va peut-être son même île dans quel monde ! Il est toujours pas mort ! Il est toujours pas mort ! Il est pas mort ! Il est pas mort ! Il est pas mort ! Il vise des dèques la dracon ! Et les T-One massacrent les Weibo ! Ceci en vie ! Et après tout, c'est normal ! La téléportation mid ! La téléportation mid ! La téléportation mid ! Zeus qui veut en terminer la génération miracle de T-One qui vient chercher la quatrième étoile ! Elle est là ! Elle est là ! Elle est là ! Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Quatrième team de champion du monde ! Ouais ! Ils l'ont fait ! Quelle équipe ! Le GOAT ! La quatrième ! On est dans... Qu'est-ce qu'il y a Michou ? Il n'y a plus la voix... Ah mais on est en live là ! Merde ! Bonsoir ! Le passage de toi qui regarde le chat là avec les teubs, c'est hilarant ! Mais non mais... C'est hilarant ! Sincèrement ! Ça, j'ai une explication... C'est un compliment ce que je te dis ! J'ai moi-même découvert le clip à la fin du live ! À la fin du live, j'ai revu le clip où vraiment je vois... Genre je suis devant le chat avec les teubs... C'est bien de le dire ! Et quand je regarde à la fin du live, je me dis mais il y avait vraiment des teubs sur l'écran ? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de stream et d'avoir mon chat et des fois le chat il se parle de la merde et tout et mon cerveau... T'es autopilote quoi ! Ouais, mon cerveau il a l'habitude de filtrer ses messages et je les vois même plus en vrai ! Et sauf que du coup, là en live, je regarde vraiment les vrais messages gentils je suis ultra premier degré en mode « Ah les gars, vous êtes trop gentils ! » Et en fait, il y a des grosses teubes et je les ai même pas reparlés ! Vous êtes top les gars ! C'est super ! Mais il n'y a plus la voix ! Rewind ! À Coro, tu veux dire ? Oh Coro ! Coro, non ! Il a... Coro a disparu ! C'est un créateur League of Legends qui a décidé qu'il ne montrait pas sa tête et qui a décidé de tout retirer ce qu'il a fait de lui sur Internet et... Il est mort ? Non, non ! Juste, il a pris la décision de... Il est mort numériquement ! Exactement ! Mais non ! De juste top ! Et c'est vrai qu'on... Il nous manque le frérot mais c'est son choix et ça peut se comprendre ! T'as regardé un peu les Worlds de LOL, Carlito ? Souvent tu t'intéresses un peu un peu e-sport ? T'aimes bien tout ce qui est... T'aimes bien suivre, quand même ! J'aime bien suivre ! Tu sais, je suis un vieux ! J'adore les jeux vidéo ! Écoute bien cette phrase ! J'adore ! J'adore ! Il se lance ! J'adore Legacy of Kane sous le river pour ceux qui l'ont dans le chat ! Et là, j'y reviens un peu et j'adore suivre ! C'est juste génial ! C'est des phrases de vieux mais écoute bien celle-là ! C'est juste génial tout ce qui se passe ! Eh ben voilà ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai quoi ! Tu as quand même fait le tournoi d'inox Fortnite et tout ! Je t'ai vu jouer à Fortnite ! Ouais, trop bien ! J'étais avec Grimm et on ne voulait pas être dernier et on n'a pas été dernier ! On a battu Xavier Pincemin, Just Riyad, Péfu, Travus ! C'était important pour notre égo ! Et en fait, j'ai même... J'ai rejoué à Fortnite ! Tu retombes dans Fortnite alors que je joue pas très bien, tu vois ? Et je prends un pied fou ! Non mais là, Fortnite, c'est devenu incroyable ! Ouais ! Là, même moi, je suis pas sans mode geek ! Mais là, le non... Parce que moi, j'ai rejoué la première semaine sans build, etc. Là, il y a les forts, toutes les semaines, ils avancent dans les saisons, là, non ? C'est ça, exactement ! On revit, là ! Il y a les avions, etc. On revit... Et c'est tout le monde qui coule là, nos bulles ! Tu m'entends ? Non, c'est moi ! Là, c'est une bonne... Oh putain, Il est si heureux de revoir ce moment ! Tu disais quoi, Doig ? Non, je parlais justement du tournoi, mais moi, je voulais vous demander parce que vous êtes père de famille, c'est comment les jeux vidéo à la maison ? Ça te demande pas, là ? Ils sont pas à l'âge de vous casser la tête avec ça ? Faire une game avec vous ? Est-ce qu'il y a un problème sujet tabou ? Si tu veux, mais vas-y ! Bah non, écoute, c'est simple, c'est nos enfants, t'imagines bien que... Bah, moi, le dernier est un bébé, mais les deux grands, on joue ensemble. Ah voilà, ok, donc c'est quand même... Bah, c'est juste... Non, parce que j'ai vu ton niveau, ça se voit pas tant que ça. Non, mais on joue pas à Fortnite. Ok. Ils me défoncent à Fortnite, mes enfants. Et Fortnite, comment dire ? Je leur dis... On joue plutôt à Zelda ensemble, tu vois ? Le dernier aussi, mais Breath of the Wild sinon. On essaye de jouer à des Shadows. J'ai fait God of War, c'était un peu vénère pour eux. Ils ont quel âge ? On finit des jeux ensemble, ils ont 9 et 7. Ok. Wonder, Super Mario Wonder, on a fini ensemble. C'est juste des putains de bons moments en famille. Tu gères, tu gères la dose et tout. Mais en vrai, c'est génial. Tu passes la manette, tu vis les trucs, c'est magnifique de vivre ça, je trouve, avec ses enfants. Ah, mec, j'avoue que j'ai une impatience, c'est ce moment-là. Forcément, il donne envie de... Puis tu as envie de lui donner tous les secrets, non ? Ou t'es quel genre de papa ? Oui, tu donnes les astuces. Bah, je suis papa... En fait, les papas nuls, ils veulent gagner pour quelqu'un. Mais toi, mais c'est quoi ? C'est pas un sniper. Je dis juste que ça fait beaucoup, à force. C'est un mec qui te fume ton mental. Papa nul aux jeux vidéo, pardon. Mais je suis pas nul aux jeux vidéo. Si, t'es nul aux jeux vidéo. Sur Zelda, t'es hyper chaud. Sur Zelda, c'est... Là, les RPG, tu me les mets, c'est super. C'est l'image du speedrun, il doit y avoir quelque chose à un moment. Il y a quelque chose. Tu es trop dur, il y a quelque chose. Vas-y, dis-moi un jeu. Donne-moi un jeu multi, où tu te sens correct. C'est de l'humiliation, ce star. Parce que c'est pas les multis. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, on se reconnaît là-dessus. C'est quoi, toi, le jeu où t'es chaud, d'où ? Bah, lol. Je m'estime pas bon. Non, non, mais je taquinais, justement. Mais ce côté où il veut gagner contre ses propres enfants... Non, non, je suis grave cool avec eux, mais je suis plutôt un rageux, mais c'est rageux cool. Il se marre. Il dit, mais là, là, t'aurais dû faire ça, machin. C'est plus ça, mais cool. Tu vois, il te donne... Tu vois ? Même eux, ils veulent essayer de te faire grandir. Écoute-les un peu. On va l'isoler. On va juste... Tu camisoles-le. Tout à l'heure, je vous ai dit que... Putain, j'ai pété mon câble. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire un petit jeu. Vous avez des ardoises sous vos bureaux, les amis. C'est un petit jeu. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de YouTube tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de théories. Il y a eu beaucoup de... Normalement, il y a peut-être des petits chiffons aussi. Je n'ai pas d'ardoises. Tu n'as pas d'ardoises ? Ah, il y a des lasagnes. Il y a des lasagnes. Ben, le temps que tu lui trouves... Vas-y, fini. Tiens, Michou, pas juste... Ardoisa. Merci. Merci, tiens. Tu as réflexes. Ça, c'est parfait. Ok, très bien. Les frères Lebrun arriveront juste après. Ne vous en faites pas. L'heure du jeu. Ah non, non, mais ce n'est pas la fin. C'est un petit jeu. C'est juste une petite gourmande. Honnêtement, ce n'est pas le jeu de fin. C'est un petit bonbon. Moi, j'adore. On va commencer avec quelques questions. Un peu un classique au début. On va dire au plus proche. Que des questions liées à YouTube et tout. Vous m'avez dit, Michou, tu m'as dit que tu étais bouillant. Que tu étais là depuis que tu as 13 ans. Tu bouffes du YouTube, etc. Je pense que je suis monstrueux. Je connais tout. On va commencer, voilà, c'est un peu culture YouTube dans l'ensemble. On va commencer par quelqu'un que tu connais bien en plus. C'est Inox. Ça va être un haut plus proche. Vous allez chacun écrire un chiffre ou un nombre. Je vais vous demander, Inox, sur sa chaîne principale, combien il a sorti de vidéos ? Selon vous, combien il a de vidéos ? Inox. Inox qui fait partie du top des créateurs YouTube français. On en parlait tout à l'heure. Ça le suit pour les vrais. Ça l'accompagne, etc. Combien il a sorti de vidéos à peu près ? Chaîne YouTube principale. Chaîne YouTube principale, tu vois. Donc quand même les vidéos qui sont en place. Il y a quelqu'un dans le chat qui l'a eu directement. Ah ouais ? Non, non, c'est allé très vite. C'est allé trop vite pour ça. Non, je ne laisserai pas cette fameuse fois parler, monsieur. Maintenant, il va falloir parler sur l'ardoise. C'est écrit partout, Douag. Ce chiffre, il démarre mal, là, déjà. Je te le dis, là, ça... Allez, 3, 2, 1. On y va. On montre les chiffres. Alors, 740. 740 pour Carlito. 740, c'est énorme ! 421 pour Michou, 254 McFly, 312 pour Douag. Il n'a pas spam Fortnite, il a mis la chaîne secondaire. Je vous le dis, j'ai gagné. Ah oui, t'es où tout pile, toi ? Il a sorti 304 vidéos. C'est Douag ! C'est Douag qui prend un premier point. T'as qu'un seul frère, ici ? Un premier point, tiens. Essuie ça, toi. Regardez bien. 740. Après, frérot, savoir le nombre de vidéos, c'est pas être un frère. Ça, c'est à part. Mais encore un peu culture. Toujours sur de la culture YouTube. Un autre YouTuber qui a eu une belle série, qui l'a bien amené, c'est Seb. Seb, il a eu une série avec les... Ce mec. Combien il a fait de ce mec ? J'ai fait une parodie de ce mec. Quand j'étais petit. Ah ouais ? Ouais, j'avais fait ce YouTuber qui... On va te retrouver ça. Oh non ! J'aurais dû me taire. Ah là là, désolé, j'ai eu un appel de la VAR en attendant. C'est pas 304, c'est 391 vidéos. C'est Michou qui a le point. C'est bien Michou qui a le point. Petite... Horrible. Petite correction. Non, mais là, je passe pour le... Voilà, voilà. Tu vois, Inox ? Tu vois en qui tu peux faire confiance ? Non, ça n'a rien à voir. On a dit que... Un point pour Michou. Et je vous demande pour enchaîner le nombre de vidéos de ce mec sur la chaîne de Seb. C'est déjà bon pour Carl. Michou est en train d'écrire. Juste ici, toi aussi. On est bon, Carl. On a tous huit ? Douze, huit, huit. On a sorti au total 14. Allez, GG. Mon cher Charlito, c'est très bon. Ça, ça peut être un peu du pif. Ça peut, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il en a sorti pas mal. Vous étiez bien. C'est du pif aussi. C'était du pif globalement. Au moins pour l'instant. Là, peut-être quand même que vous suivez. On en a parlé. C'est Mister Beast. Mister Beast, le plus gros YouTuber mondial. Combien il a d'abonnés à l'heure actuelle ? À quel point il a réussi à perdre ? C'est ça la question ? Combien a d'abonnés Mister Beast à l'heure actuelle ? À un moment, il y avait tout ce truc de... Il était en train de tout dépasser. Désormais, il n'a plus qu'une chaîne puisqu'il y a tous les audios, etc. Je suis beaucoup, toi, Beast. Méchou ? Alors moi, je regarde contre mon gré. En fait, je me fais avoir. Je vois le concept de la mini-aïtoe. Je me dis, je suis curieux, je clique. Et en fait, ça va tellement vite que je regarde tout sans m'en rendre compte. D'ailleurs, la dernière, là. Je ne sais pas si c'est la dernière, mais c'est une très récente, tu sais. Il sent, il s'est entéré dans une semaine. Là, j'ai regardé, j'étais là. Je n'ai pas vu, ça. Mais tu sais, je n'arrive pas à y croire, moi. Franchement, oui. Beast, c'est très étonnant. C'est ça, c'est le ton. Je ne suis pas grand fan du ton, mais par contre, elle est mortale avec les caisses. Dans l'idée et tout, celle-là, elle a... Combien est-ce qu'il a d'abonnés, Mister Beast ? Les amis, vous mettez combien ? 220 millions là-bas. 214 millions, 153 millions. On est un peu loin. Carlito, j'ai peur. 60 millions ! Non, mais t'abuses, Doig ! C'est ça qu'il nous fait des théories comme ça, toi ? Il ne l'avait pas dans la préparation de son TEDx. On a le compte en temps réel. En temps réel, 213 millions, 217 000 abonnés. Mais t'as mis combien, toi ? 214. J'ai écrit quasi tout pile. C'est quasi tout pile pour Michou. J'ai écrit 100 millions et ça me paraissait énormément. Mais Budapest, il avait fait 100 millions déjà à l'époque. C'est vrai. J'étais pas loin. Mais c'était en mode, quand je l'ai vu, c'est énorme. 214, t'imagines ? Encore une petite dernière question sur un collègue. J'adore. Amixem. Oui. Sa vidéo la plus vue, c'est, je ne sais pas si on a la miniature, mais c'est « On a construit ce Lego sous alcool ». C'est la vidéo la plus vue de sa chaîne YouTube. Vous pensez qu'elle a fait combien de vues ? C'est fort, ça. On a construit ce Lego sous alcool. Je crois qu'il est avec Thomas. D'ailleurs, la voix off du Rewind. C'est la plus vue de sa chaîne ? C'est la plus vue de sa chaîne. Ça paraît très bizarre. Je pense qu'elle doit être assez longue, vu qu'ils sont en train de construire. Les vidéos Lego marchent bien. Les vidéos Lego marchent bien chez Amixem. Ouais, les vidéos Lego d'Amixem, c'est un truc de ouf. C'est ces deux vidéos les plus vues. Ok, donc il y a une commune Lego. Il me faut… Ces vidéos Amixem sont tellement bien. C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui équivalue à la… On affiche 33 millions pour Doig, 12 millions pour Michou, 17 millions McFly, 21 millions. 17 millions, une vidéo Lego, c'est beaucoup quand même. Je crois qu'on va faire le reveal en live, mais il y a quelqu'un qui est juste à côté. 16 millions, 957 millions, il a mis 17 millions. Bravo, Vida. On peut lui donner deux points, on peut lui donner deux points pour le tout pile. C'est vrai. Tu l'as senti ? Pif total ou juste en mode… Non, un peu de feeling par rapport au stade. C'est vrai qu'Amixem, on le connaît bien, je regarde beaucoup sa chaîne et tout, et donc je me suis dit, j'ai un peu de feeling parce que si c'est ça, c'est que c'est quand même assez récent. Parce que ça ne fait pas cinq ans qu'il fait les Lego avec Thomas. Donc je me suis dit récent par rapport au stade, ça m'a paru être… Honnêtement, vous êtes bon. On va changer de mécanique, vous gardez vos ardoises. On parlait des miniatures. Tout à l'heure, c'est un vrai game, c'est hyper important, etc. On a pris différentes vidéos avec quatre miniatures, il faut retrouver la bonne. Ah merde ! Ah oui, ok. Donc on est parti, la première c'est Mister Beast, justement. Mister Beast, il y a quatre miniatures, laquelle il a pu sortir. Il y en a une qui est bonne, les trois autres c'est Pat qui a donné en miniature. Vous mettez en haut à gauche, un, deux si jamais en haut à droite, trois en bas à gauche, quatre en bas à droite. On va voir dans le chat. Mais vous savez que Mister Beast, il a une option qu'on n'a pas encore. Oui, on l'a. On l'a ? On peut en mettre plusieurs miniatures. Tu peux mettre aujourd'hui jusqu'à trois miniatures. Ah, la B-testing sur YouTube ! La B-testing des miniatures, exactement. Comment elle apparaît chez le client ? Chez le viewer, ça dépend. En gros, au début, il balance random. Genre vraiment, par exemple, si tu as mis quatre, je crois que tu peux mettre quatre. Je ne sais plus. Si tu mets trois vignettes, un tiers, un tiers, un tiers. Et en fonction de celle qui clique le plus, elle prend la position de top vignette. Mais pour nous, pour nos créateurs, moi, je dirais que le plus puissant, c'est de demander... On en parlait, de demander à Insta, en story. Ce que les gens préfèrent. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que cette technique, elle est bien, mais je ne sais pas si c'est un bêta. Donc, en fait, il y a encore des trucs... T'es sûr que ça met... Moi, je pense que pour le coup, YouTube, c'est des stats, c'est des faits, tu vois. Donc, ça doit être vrai. Alors que demander à Insta, les gens, ils vont choisir la miniature qu'ils trouvent la plus belle. Pas celle qui donne le plus envie de cliquer. Je ne sais pas. Ils vont se poser, ils vont dire... Je pense que la bêta n'est pas au point. Pourtant, j'apprécie YouTube. Bonjour. Je pense que la bêta n'est pas au point. Alors que les gens sur Insta vont vraiment te donner leur feeling. Ouais, mais ils vont te dire celle qui est plus belle. Mais des fois, peut-être qu'il y aura trop d'infos ou quoi. Pas celle où tu cliques. Je trouve qu'il y a une différence quand on te demande quelque chose et qu'en fait, juste, on analyse mon cerveau quand il est en off. C'est pas faux. Et sachant, d'ailleurs, parce que t'es sûr que c'est la meilleure minière, ça ne serait pas la minière adaptée par rapport à... Imaginons, un adolescent de 13 ans et que t'as une des billets qui est un peu plus gaming. Il faudrait leur demander, je n'ai pas... Pour les gens qui n'ont pas la ref, en gros, maintenant, sur certains YouTubeurs, du coup, tu peux carrément tester en mettant plusieurs miniatures. Et YouTube te dit après, en fonction de quelques tests, celle-là, c'est celle qui a le mieux marché. En fait, elle devient la vignette officielle. Ok, d'accord. Elle devient. Ah, automatiquement. C'est ça que je me demandais si c'était personnel, parce que Netflix, ils font ça. En gros, tu sais, les images, les petites changent pour te redonner envie de remater les films et tout. Différentes affiches et tout. Vous avez mis quoi sur celle de Beast, tout le monde ? Tout le monde a mis deux. La Lambeau, on a essayé de vous brainer, c'est dur. Une autre, c'est Squeezie. Squeezie qui avait fait une vidéo sur les choses les plus énervantes. Est-ce qu'il aurait mis McFly et Carlito, peut-être ? Est-ce qu'on est sur un cookie qui ne rentre pas dans le verre de l'aile et les écouteurs qui sont emmêlés ? Il a fait une vidéo un peu réacte, en gros, sur les choses les plus énervantes du quotidien, de la vie, etc. Il y a un samedi. Pourtant, la tête de Squeezie sur Lambeau, j'ai l'impression de la connaître, mais Lambeau ne me dit rien. Ça, on ne l'a pas changé, ça, en tout cas. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Au cas où. La partie droite, elle est bonne, Miche. C'est la partie droite. C'est l'autre partie. Je l'ai. Tout le monde là ou pas ? Allez, on reveal. Ah, j'ai faux. Reveal la 4. La 4 pour Carlito. La 3 pour les écouteurs pour McFly. Toi, le cookie, le verre de l'aile. Et la 3 aussi, les écouteurs. Oh là là, vous êtes bons. C'est la 4, en effet. Bien joué, Carlito. Il a mis... Tu sais, le truc du... Oui, qui fait... C'est vrai. Visuellement, bon... Je les connais toutes, ces minières. Ok, GG. Et on en a une dernière, Léo Duff. Léo Duff, on s'est dit, voilà, vous le connaissez, il fait beaucoup de trucs high-tech. Il a des belles minières, Léo Duff. Plein de vidéos différentes. Laquelle, il a pu mettre comme miniature ? Bah, en vrai, elles sont toutes possibles. Elles sont toutes possibles. Voilà, c'est très très bien. Est-ce que tu es un expert YouTube ou pas ? Léo Duff, c'est vrai qu'il a fait des grosses vidéos récemment. Léo Duff dans la tête de Léo Duff, non. Dans la tête de Elon Musk. C'est dur, hein. Là, elle peut être un peu dure. C'est lui-même, non ? Non, je l'ai. Je l'ai et j'ai l'explication. Je te laisse mettre. Carlito qui est en train d'écrire. Michou aussi. Cinq, quatre, trois, deux, un. On est bon pour le reveal. Quatre, ça a mis Steve Jobs ici pour Michou et Doig. Et ça a mis Elon Musk pour McFly et Carlito. C'est tout simplement Léo Duff being Léo Duff. J'aime trop, il s'aime trop. C'est tout simplement Léo Duff. Doublement. On a réussi quand même un peu à vous, Brain, à droite, à gauche. Mais bon jeu, très bon jeu. Je suis content. Le graphiste, il était fort. Il est mini-amaker. Il est en CDI, c'est terminé. On va vous calmer tout de suite. Pat, j'espère que tu vas bien. On se parle après l'émission. Trop bien comme jeu. Mais je vois dans le chat que vous jouez. Je vous propose une petite dernière manche. Vous n'avez pas besoin d'ardoise. Ça va être un peu sans que ça soit les enchères. Vous allez chacun devoir me citer une personnalité ou autre. Typiquement, le premier intitulé, c'est vous allez devoir citer un YouTuber francophone avec plus de 4 millions d'abonnés. Hors musique, hors marque, hors chaîne chelou, genre là, m'a fâché, si jamais. Des personnalités qui ont plus de 4 millions, des YouTubers, des humains, en gros. Et pas de chaîne secondaire. Doig qui commence ? Tubo Unchep. Tubo Unchep, c'est validé. À moi ? C'est dans l'ordre ? C'est dans leurs doigts. Norman. Norman. C'est dit avec 4D. Amixem. Mister V. Mister V, tout à fait. Michou. Michou. Inox. Inox, facile pour l'instant. On les connaît, tous ceux-là. Natu. Natu, je crois qu'il y a 5 millions. Seb. Seb, c'est totalement bon. Le French Monster, Gotaya. Oui, ça passe. Est-ce que ça marche, Michou ? On n'a dit pas les chaînes secondaires. Que YouTubeur ou ça peut être autre ? YouTubeur. Pas chaîne musique, etc. Genre Nino et tout, ça ne passera pas. Squeezie ? C'est à moi, c'est à moi. C'est à toi, Michou ? Je ne vais pas tricher. Le Bouzeux ? Je ne suis pas sûr. Le Bouzeux, ça passe. Il est au-dessus des 4 millions. Moi, j'avais dit Squeezie. Squeezie, c'est ce qu'il n'a pas été encore dit. Kevin Tran, le rire jaune. Le rire jaune, c'est bon aussi. 4 millions. 4 millions, il y en a encore des Obvious que vous n'avez pas cités. Mais il faut aller les chercher. 4 millions, vas-y, je vais rester sur un Obvious, joueur du Grenier. JDG. Il y en a plein d'autres, mais... JDG, je crois qu'il n'est pas sûr. Je vais vérifier en live. 3,78 millions. Éliminé pour toi, Michou. Joyka. Joyka, ouais. Mastu ? Bien joué. Il me les prend. On a quand même un Obvious que vous n'avez pas cité encore. Carlitos, c'est à toi. Merde, tu me mets un truc, là. Il y a un Obvious qu'on n'a pas cité. En fait, là, il t'a bloqué sur une piste. Il y a quand même un qui est pas mal, quoi. Ah, McFly et Carlitos ? Oui ! Bien joué, les gars ! Et du coup, on l'a dit, Amixem ? Oui, Amixem a été éliminé. On n'a pas le droit de redire. Normalement, tu n'as pas le droit de redire. Vas-y, si tu veux... Domingo. Oh là, on est loin. C'est sympa, quand même. McFly, on le duel. Le duel des deux, il en reste encore quelques-uns. C'est la finale, là ? C'est la finale. C'est le tête-tête. Plus de 4 millions, c'est ça ? Ouais. Plus de 4 millions, 5. 4. Pierre-Cross ? 3. Il n'y a pas les 4, Pierre-Cross ? Je ne suis pas sûr. Pierre-Cross, il n'y a pas les 4. Il en a plus de JDG, en tout cas. Je vérifie. Pierre-Cross, 3,92 millions. Oh là là, c'est pas bon. T'en avais un ou pas, Carl ? Le whoop. C'est le... Tu l'auras accepté en groupe, comme ça ? Le whoop, c'est 3,53 millions. Égalité, personne ne gagne, bravo à tous. Il manquait quand même Cyprien. On l'a dit, non ? Rémi Gaillard, qui aurait pu être donné. Ibra, par exemple. On n'a pas dit Cyp ? Cyp, c'est dingue. En fait, Agent, vous connaissez Tu Vogue 12 ou pas ? Ouais, ouais, j'ai analysé ça. Ça, c'est fou. C'est les shorts. On parlait des shorts tout à l'heure, Tu Vogue 12. Ah oui. Je crois qu'on a des petites vidéos. En fait, lui, il a un concept, donc c'est que des vidéos verticales, où en fait, il vient avec un panier de basket, il file le ballon de basket, il a 6,83 millions d'abonnés, il fait des vidéos... C'est un français ? C'est un français. 7 millions d'abonnés ? Mais je crois juste sur les shorts, si on a... C'est pas lui qui a eu le top des vidéos, carrément des vues sur YouTube. Vous allez voir très rapidement, c'est en train d'arriver en régie. Mais il monte... Non, mais il a percé à l'international, c'est pas une commie française. Ah bah non, maintenant c'est nous, ça touche tout le monde, et justement, les gens ne savent pas trop potentiellement qui c'est. On n'a pas dit que c'est. Ah merde, c'était bien de mettre juste l'affichage de tout... Ah, ça se jette un ballon, et ok, il n'y a pas de dialogue. Mais sinon, il y avait Furze Jumper, Anna, Cyril, Fast Good Cuisine, Hugo Posay, Dr Nozman, La Puyé de Roxanne, Greg Guillotin, Le Monde à l'envers. On est nuls. Le Monde à l'envers, oh la mache. Et c'était ça. Non, mais dans l'ensemble, honnêtement, vous connaissez quand même pas mal YouTube. Je voulais vous faire jouer un peu. Mais c'était bien. Oh, j'ai envie de jouer pendant des heures, par contre. Qui a gagné, du coup, moi je veux les scores. C'est Michou qui a gagné. Bravo Michou. Et c'est vrai que les stats sont dingues, non ? Non, mais les charts, on en parlait, en fait, il a des vidéos à genre 600, 700 millions de vues. Il y en a qui ont quasiment dépassé le milliard et tout. Non, écoute bien, ce mec fait plus de vues que Squeezie. Le milliard ? Oui, non, mais c'est dingue. Une fois que t'es World Wild, les World Wild étaient pas de son. Après, par contre, qui est engagé sur cette personne ? Pour le moment, tu vois, il n'y a pas un gars qui se dit, putain, faut que j'aille regarder un vidéo. Ce mois-ci, il fait genre 180 millions de vues ce mois-ci, par exemple. C'est dingue, hein ? Mais l'idée est folle, trop fort. Mais tu vois, c'est marrant, j'en parlais avec Xavier Pincemin il n'y a pas longtemps. Et il me disait, lui, il est très sur TikTok aussi. Et là, il s'est mis sur YouTube et il va développer ça à fond. Et il disait, mais tu fais 5 millions sur TikTok, ça a 1000 fois moins d'impact que 150 ou 200 000 sur YouTube. C'est lui qui me disait ça et moi, je ne me rendais pas compte. Tu es dans une boucle sur TikTok, donc en fait, tu ne retiens rien. Les gars, faites le test, regardez pendant une heure ou deux TikTok et essaie de te remémorer deux, trois TikTok que tu as regardées. C'est d'accord, mais la différence, c'est la rémunération. Oui, non, mais là, il parlait d'impact sur les gens. Vraiment, c'est-à-dire que les retours qu'il avait dans la rue, les gens qui lui en parlaient et tout. En fait, quand tu vas sur YouTube, c'est ce que j'ai dit à l'heure, il y a un choix. Tu vas voir quelque chose, tu vas acheter un contenu précis. Quand tu vas sur Twitch, maintenant, c'est un choix. Alors qu'avant, il y avait ce côté de « Oh, c'est quoi YouTube ? J'y vais. Oh, il y a de la musique. Je vais écouter Rihanna. » Et ensuite, c'est en mode « Mais c'est qui, lui ? » Et tu cliquais, tu avais le podcast de Cyprien. Et ensuite, tu t'attaches à Cyprien et ensuite, tu revenais sur YouTube parce que tu commençais à trouver un gars que tu aimais bien. Et c'est vrai que TikTok, il y a ça. Tu vas sur TikTok pour râler sur TikTok. Et surtout que la gueule est faite pour que tu ne saches pas ce que tu vas voir. Justement, aller pour toi, c'est trop malin parce qu'il n'y a pas tes abonnements. Et ça, c'est smart. Il y a moins d'impact, peut-être. Donc, percer, oui, c'est pour se faire connaître, remarquer, mais tu ne crées pas une carrière là-dessus. Alors que cette personne-là, elle a un talent fou. Trop malin, déjà, ce qu'il a fait. Je crois qu'il fait des vidéos sur YouTube. Après, c'est difficile de convertir parce que les vidéos… Oui, mais on regarde ses stades de vidéos YouTube. On a cassé 25-30 000 vues, donc c'est là où un short peut faire 200 millions. On a quand même un vrai classement. Si jamais, même si je pense qu'il y a peut-être Michou, ça a devenu une histoire. J'ai perdu du signe. C'est Carlito ! Oh là là, il est bon sur YouTube, celui-là. Les tweets, c'est son truc. La méta, ils la connaissent. Moi, j'imagine vraiment un petit chimiste chez lui, tu vois, à tester des trucs. En vrai, on s'éloigne beaucoup. Là, Twitter, c'est fini. TikTok, moi, c'est fini. Je regarde sur les meufs du tap. Je prends leur ordi pour aller sur TikTok, sur notre compte. Ah ouais, d'accord. Et YouTube, j'y vais de moins en moins. Je diminue tout, 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 tout. Pour la toxicité, globalement, en vérité. La santé mentale, avant tout, ça, qu'on en parle souvent. Et ça, ça peut avoir un impact très, très fort. Mon cher Doig, tu vas nous laisser, puisque tu vas aller préparer, toi, la suite. Ici, c'est un popcorn. C'est à la fois du podcast, il y a du roulement. Non, non, c'est très sympa ce qui arrive. Je peux y aller, c'est bon ? C'est le moment. Attends, mais il s'en va vraiment, le voiement ? Il se casse, ouais. Il avait un truc à faire, mon gars. Non, non, on va le revoir, Michou. Il ne meurt pas vraiment. Je vais vous préparer quelque chose. Il quitte juste l'écran. Et il y a une raison, en même temps, du fait qu'il parte, parce qu'il nous faut un deuxième siège, d'ailleurs. Au passage, si jamais, parce que ce soir, on a quand même l'immense plaisir de recevoir deux mecs de pépites, de petits cracks que j'avais très envie, depuis un moment, de recevoir. Ce sont deux immenses champions dans leur domaine, des sportifs de très, très haut niveau. Merci d'accueillir Félix et Alexis Lebrun, s'il vous plaît. Ça va, les mecs ? Les gars, ça fait la porte en secrète, ça ne dit rien ? Il y a des portes qui s'ouvrent, il se passe beaucoup de choses. Les deux petites pépites, les gars, ça me régale, honnêtement. Félix, à côté de moi, Alexis, en bout de table. Tiens, hop, tiens là, Félix. Comment vous allez, déjà ? Ça va, super, super heureux d'être ici. Honnêtement, un bonheur, ça fait longtemps. Alexis, le grand frère qu'on se parle de pouvoir vous avoir sur Popcorn. Merci pour le temps, les gars. Je sais qu'avec les entraînements et tout, vous êtes quand même très, très pris, mais ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, ça nous fait super plaisir aussi. Pour vous présenter quand même un petit peu, si vous n'êtes pas trop familier sport, ce que j'allais dire, tennis de table, mais là, ça va quand même au-dessus. Félix, 17 ans, t'es actuellement numéro 8 mondial de tennis de table. Alexis, toi, 20 ans, t'es numéro 23. C'est fou. Et vous êtes vraiment deux ovnis qui arrivaient. On a une petite vidéo qui s'est jouée récemment. C'était à Francfort, si je ne dis pas de bêtises. C'est toi, Félix, tu jouais contre le numéro 3 français, Simon Gauzy. On se met juste quand même pour comprendre un peu ce que c'est. C'est tellement dingue à voir. Le tennis de table à un certain niveau. Tu joues, là, c'est tes quart de finale. Mais je l'ai vu la vidéo carrément. Oh là 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 là. Oh là, c'est... Et Simon Gauzy, qui est l'ancien numéro 1 français. Vous êtes à combien de mètres de la table, là ? Enfin, Simon ? 5 mètres, je ne sais pas. Oh, c'est... Mais mec. C'est énorme. Regarde. C'est fou, le petit amorti. Oh, propre ! Oh là là ! Au final, tu craques sur ce point. Mais c'est sûrement un des plus beaux points de l'année, quasiment, non ? Ouais, c'est clair. C'était un point de dingue. Il y a un peu tout eu dans ce point. Donc, un peu déçu de l'avoir perdu à la fin. C'est sympa. Parce que c'est vrai que même entre vous, quand même, Alexis, toi, t'es le grand frère. Forcément, vous êtes dans le ping-pong depuis toujours. On va en parler. Il y a quand même une petite rivalité entre les deux. On en parlait, numéro 8 mondial, Félix. Alexis, pour l'instant, t'es toujours en place. Double champion de France, si je ne dis pas de bêtises. T'arrives toujours à avoir la main quand même sur Félix, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une petite rivalité entre nous deux, forcément, quand on se rend compte. Mais par contre, en dehors, on essaie vraiment de se tirer vers le haut. On s'entraîne ensemble, on est dans le même club. Donc, on se donne pas mal de conseils. On a le même staff aussi autour de nous. Donc, ouais, quand on se joue, on essaie de se battre. Mais sinon, la rivalité, elle s'arrête ici. Qu'est-ce qui manque en vrai, Félix ? Parce que j'imagine que vous avez tellement joué ensemble, des matchs dans le garage, etc. Enfin, ça a dû en envoyer dans tous les sens. C'est quoi ? C'est le côté mental, genre, pour aller chercher le grand frère ? Je ne sais pas. Après, il est quand même très fort. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais gagné en match officiel. J'aimerais bien que ça arrive à un moment. Tiens, Alex, t'es bien toi pour l'instant. Pour l'instant, c'est le grand ref qui gagne. Ah ouais. C'est quand même fou, parce que pour parler aussi un peu de votre histoire aussi avec le tennis de table, quand on dit que c'est familial, c'est vraiment le cas. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, votre papa était numéro 7 français, c'est ça ? Et votre oncle était déjà numéro 14 mondial. Ouais, c'est ça. Allez, mec, les parties de ping-pong le dimanche après-midi. Je suis allé en mode, allez, j'ai joué au ping-pong avec tonton, là. Ça en est pour 2-3 heures. C'est ouf. Parce que depuis toujours, vous êtes né avec une raquette dans les mains, non ? Ouais, bah c'est ça. Du coup, toute notre famille est un peu baignée dans le ping, donc avec notre papa, notre tonton. Donc forcément, Félix, il y a des vidéos de lui sur YouTube où il a 3 ans et il joue aussi sur la table. Donc ouais, bah depuis tout petit, on commence et on a continué. Je crois que votre maman nous a envoyé des petites vidéos. Je crois une vidéo de... Voilà, il y a celle-là. Mais il joue mieux que moi ! Mais quoi ? Et en vraie, vraie question, vous avez eu le choix de potentiellement faire un autre sport ou ça a été en mode, tiens, vous allez faire du ping-pong ? Il y a d'autres sports qui vous ont chauffé ou ça a été tennis de table tout le temps ? On a fait du tennis, moi, et lui, il a fait du basket aussi. Donc on a eu le choix de faire plusieurs sports, mais c'est vrai que c'était quand même plus facile d'aller dans le tennis de table. Puis après, on a bien aimé, on a continué. Ça a été... Et j'imagine, en vrai, là... Parce que c'est vrai que moi... McFly, tu nous disais quand même, toi, t'as été champion départemental ? C'est le moment que chauffe le palmarès ! Non, non, ouais. J'ai eu une petite coupe à la maison, voilà. Il s'est passé peut-être des choses quand j'avais 15 ans. Non, j'adore, vraiment j'adore, mais j'ai pas du tout suivi. Mais je suis assez fier de dire que dans mon groupe d'amis, j'ai le bon niveau. Quand ça sort la table de ping-pong, je tiens mon truc, je suis sur la table 1, je suis en haut, tu vois. On a repassé le bac, on a repassé le bac. On a repassé le bac, c'était cool. On avait tennis de table. J'ai eu 19 sur 20 au ping-pong, donc voilà, je suis assez fier. Il y avait la montante descendante, il était loin devant. Ouais, j'étais chaud. Mais les gars, ça n'a rien à voir. J'ai pas envie de parler, là. Je leur disais en off, c'est juste génial que vous soyez là. C'est énorme à regarder. Je leur disais, c'est tellement stimulant. Et il y a un côté chauvin qui est très cool. Dans le sport, ça reste sain, moi, je trouve. Et donc, on vous suit à fond avec une échéance de fou furie, en plus. Mais c'est de la balle. Merci. C'est vrai qu'il y a les JO qui vont arriver. On va en parler quand même un peu, déjà, de la scène. Parce que c'est vrai qu'on a cette vision où on se dit que les joueurs asiatiques sont monstrueux. À l'heure actuelle, si je n'ai pas de bêtis, je crois qu'on a le top 10, les quatre premiers. Ce sont des joueurs chinois, si je m'abuse. Récemment, toi, tu avais perdu en demi-finale à Francfort contre Malong, qui est genre triple médaille olympique, triple champion du monde et tout. Il y a quand même un Brésilien. Il y a un Brésilien en cinquième position. Toi, on te voit huitième. J'imagine que c'est Taipei et il y a aussi Taïwan. Le premier, il a de l'avance. C'est vrai qu'il y a... Mais qu'est-ce qui... C'est juste que c'est culturel, un tout autre level, on va dire. Oui, c'est ça. C'est que le ping en Chine, c'est vraiment comme le foot. Nous, en France, les salles sont pleines. Il y a énormément de gens qui jouent au départ. Donc, forcément, il y a plus de chances. Et puis après, ils sont forts, ils s'entraînent bien. Ils ont plus de monde, donc il y a plus de chances à la fin. Le numéro 1, on le voyait, il a beaucoup d'avance. Mais tu l'as pris, toi, non ? Alexis, tu l'as battu, non ? Oui, je l'ai battu une fois en Chine. Voilà ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Du coup, je l'ai battu en Chine, à Macao, juste à côté de la Chine. Donc, la salle était pleine et plutôt pour lui. Donc, oui, c'était vraiment fou. Je gagne en plus sur une carotte. On appelle ça, je ne sais pas, ça doit pas parler. Ah, quand ça tape le coin. Quand ça tape le coin de table. C'est là où tu t'es excuses comme ça ? Oui, c'est ça. Donc, oui, c'était trop cool. Et après, j'ai affronté Malong, le trip champion olympique. Et là, j'ai perdu. Mais ça fait des souvenirs de fou. Mais juste parce que là, j'ai posé une question très bête. Moi, quand je jouais, c'était en 21. Ça a changé. Ça a changé, c'est en 11, on est d'accord. Même les matchs officiels et tout, c'est en 11. Tu gagnes le match en 11, c'est fini ? C'est soit le premier qui a 3 sets de 11, soit le premier qui a 4 sets de 11. Ah, voilà, c'est ça, d'accord. C'est quand même plusieurs sets. Est-ce que nous, on appelle BO5 ou BO7 au premier des 3 ou au premier des 4 ? Ça dépend de quoi ? C'est quand c'est mondial, c'est au premier des 4 ? Non, même pas ? Ça dépend des compétitions. Les championnats du monde, les championnats d'Europe, c'est souvent en 4 sets de gagnants. Et les compétitions sur le circuit international, c'est souvent en 3 sets de gagnants. Ok, parce que vous vous êtes joué au final du championnat de France, je crois, en 4 sets de gagnants. Oui, les championnats de France, c'est en 4 sets. Et on s'est joué une fois en demi-finale et une fois en finale. Voilà, et ça tient. Ça tient là-bas, ça lâche toujours pas. Comment ça se passe ? Parce que j'imagine que c'est forcément beaucoup de déplacements. C'est pour ça que ça doit faire à peu près un an qu'on se parle. Et honnêtement, je suis super content de vous voir déjà. Parce que j'avoue que moi, c'est aussi... Tiens, question, pardon, ça me vient tout de suite. Mais là, toi, tu dis tout le temps le ping. On m'a toujours dit à chaque fois, moi, j'ai appelé ça le ping-pong en vrai. Chaque fois, je dis ping-pong, mais on dit tennis de table. Maintenant, ping, on est OK ? Les deux se disent. On s'en fout maintenant. Les deux se disent un peu moins, on dit tout. Est-ce que vous ramenez quand même une image un peu plus cool du ping-pong, est-ce que vous sentez qu'il y a des jeunes qui commencent à kiffer, qui commencent à s'inscrire parce que vous êtes là ? Vous êtes de Montpellier, non ? C'est ça ? Oui, on est de Montpellier. On est de Montpellier depuis qu'on est tout petit. On est resté là-bas. On est resté aussi au club encore. Donc, oui, c'est cool. Et on voit qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui s'inscrivent. On a un petit jeune au club qui a pris la prise porte-plume de Félix. Donc, oui, ça crée un peu d'émulation. C'est cool. En vrai, c'est cool parce que c'est dans ces sports-là. Et après, moi, je suis un peu... J'avais vu, vous étiez passé sur Stade 2. Mais je crois que pour la génération vraiment au-dessus, je crois qu'il y a ses crétins. Je crois qu'il est celui qui a rendu le ping-pong, qui était très, très fort, c'est ça ? Et qu'il jouait à moitié sur la table, etc. On avait aussi... J'ai oublié... Cassien aussi, j'ai en plus de dire ça. Cassien, voilà. Cassien, qui, pour notre génération... Il avait été numéro combien, Cassien ? Cassien, à Chambre du Monde, numéro mondial. Ah ouais, à ce point. Quand on était petits, c'était fou, Cassien. Bien sûr. Ah ouais, quand même. Cassien, c'était dingue. Les gars, c'est quoi votre club ? Le nom de votre club ? L'alliance Nîmes-Montpellier. En fait, on est en alliance entre Nîmes et Montpellier. OK. Donc nous, on a commencé que à Montpellier. Et maintenant, on est sur les deux clubs. C'est bien. C'est drôle qu'il y ait une alliance. Ça fait des alliances. C'est un shonen, les gars. Franchement, excusez-moi, mais c'est fou. Je vois des gens qui... Jean-Michel Sèvres aussi, ça dit et tout. Mais c'est vrai qu'on a quand même, malgré tout, une culture en France du tennis de table. Ça disait, c'est quoi, porte-plume ? Je ne sais pas si vous avez votre raquette ou si elle est là-bas. Elle est là-bas, mais en fait, le porte-plume, c'est une prise qu'on tient un peu comme un stylo. C'était généralement utilisé par les Asiatiques. Et moi, j'ai commencé comme ça parce qu'il y avait un Chinois qui s'entraînait à Montpellier. Et il m'a donné envie de jouer parce que je le trouvais super fort. Du coup, je m'y suis mis à quatre ans. Mais là, vous parlez de la tenue de la raquette ? Parce que, ouais, c'est ça. Donc, moi, quand j'étais petit, on appelait ça à la chinoise. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est donc les deux techniques sont validées normal et à la chinoise, tu peux jouer comme tu veux. Il y a Doigues qui ramènent juste... Mais c'est comment ? Je ne sais pas, mais les mecs, regarde, il y a de l'or entre les mains. Alexi, toi, tu es en prise normale. Du coup, moi, je vais être en prise normale. Donc, avec les trois doigts ici, l'index derrière et Félix en prise porte-plume. Oh, wow ! Les deux doigts qui tiennent la raquette. Et ça t'a rendu plus fort ? Je ne sais pas. Non, mais tu dirais qu'il y a des facilités dans l'une, dans l'autre. Est-ce qu'il y a une vraie différence ? C'est juste un apprentissage différent et puis à l'arrivée, finalement, tu peux avoir le même niveau ou c'est vraiment très différent ? Oui, c'est ça. Chaque prise a un peu ses avantages, ses inconvénients. Avec la prise comme ça, on a un peu plus de puissance parce qu'on utilise toute la main. Tandis que Félix, avec deux doigts, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, il a beaucoup plus de mobilité au niveau du poignet. Donc, sur ce qui est effet, sur ce qui est au-dessus de la table, sur ce qui est sorti de service remise, il est avantagé. Donc, chaque prise a ses avantages, ses inconvénients. Mais les deux peuvent arriver à bon niveau. On a deux joueurs porte-plume, je crois, dans le top 20. Ça peut être porte-plume, donc, ce truc-là. C'est plus élégant. C'est beaucoup plus stylé, porte-plume. Et là, je peux poser des questions. Autant que tu veux. Parce que là, j'adore. En fait, c'est un sport, il y en a beaucoup, mais très stressant, même à regarder, à vivre. On vit les émotions de nos joueurs et tout. Rugby, tu vis et tout. Mais tennis de table, sachez qu'en tant que spectateur, c'est génial. Moi, ça me stresse beaucoup. Vous, la gestion du stress en tant que joueur à l'international, par exemple, quand tu vas là-bas, comment vous faites ? Parce que je trouve la pression... Moi, j'ai flagelle quand je joue. C'est clair. Est-ce qu'il y a une préparation, un truc comme ça ? Il y a une prépa, il y a un truc. Alors, il y a beaucoup de discussions avec notre coach, notamment sur la préparation mentale. Après, je n'ai pas vraiment de préparateur mental à proprement parler, mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir du stress avant les matchs, c'est normal. Il faut apprendre à le gérer parce que de toute façon, il arrive dès qu'il y a un moment important. C'est sûr que le stress est là, mais c'est sûr que ce n'est pas si simple. Parce que le ping-pong, pour le coup, comme tu as dit, on l'a tous vécu. Si tu joues face à un mec qui te met un peu la pression, ton niveau, il peut perdre 80% juste parce que tu as la pression. Comment tu fais pour tenir ce niveau-là ? C'est vraiment ce truc de tenir, d'y croire, etc. C'est d'avoir confiance en sa technique déjà, donc s'entraîner énormément. C'est pour ça qu'on s'entraîne six heures par jour et qu'on le fait tous les jours. En fait, c'est ça. Six heures par jour. Six heures de ping-pong par jour. C'est son quotidien. Ça veut dire qu'il n'a pas de pression à avoir. Il fait comme d'hab. Là, vous êtes à l'INSEP en train de vous entraîner et c'est vrai que vous êtes venus et dès demain, c'est re-entraînement, etc. C'est vie d'athlète, quoi. On est professionnel, donc on s'entraîne tous les jours et là, on est venu sur Paris pour faire un peu tout ça et on en profite pour s'entraîner sur l'INSEP parce qu'on a la Coupe du Monde en par équipe qui arrive début décembre, donc il ne faut pas lâcher. Oui, ça vient très vite. J'étais curieux parce que c'est vrai qu'on parle du tennis de table. À quel point ça peut être difficile d'en vivre ? On parle souvent du tennis où dès que tu es au-delà de la 300e place mondiale, c'est déjà compliqué et c'est vraiment, on va dire, un top 3 sport, on va dire. Le tennis de table, je ne sais rien, je le classerais plus peut-être top 10 des sports au global. à quel moment tu peux justement passer à ce statut pro, vraiment en vivre ? En France, combien on a de joueurs vraiment qui sont professionnels, qui ne vivent que du tennis de table ? Je ne sais pas combien on a de joueurs exactement professionnels, mais nous, on a les clubs qui aident pas mal par rapport à ça et après, on a tout le circuit international où il y a pas mal de rentrées d'argent, mais il y a aussi beaucoup de dépenses vu qu'on doit voyager, on parcourt le monde, donc les avions, les hôtels, ça coûte très cher. Mais on est pas mal aidé par la fédération, on est pas mal aidé aussi par les sponsors, donc on arrive à s'en sortir sur ça et du coup, maintenant, on en vit assez bien. Maintenant, qu'on est à ce classement-là, on en vit assez bien et je pense que tout le top 100 mondial en vit très bien et même derrière, grâce au club, on arrive à voir vraiment pas mal de joueurs professionnels quand même qui sortent pas forcément à l'international, mais qui jouent le circuit club. Donc, avec la fédé, avec le sponsor, on peut vraiment bien en vivre. J'avoue que j'étais curieux, je voyais quelques questions dans le chat, je vois des questions aussi de gens qui demandaient est-ce que vous pouvez changer de prise ? J'imagine que c'est pas le cas, mais par contre, toi, t'es en bidex, il y a des moments où juste, j'avais vu un point où tu switches de main et t'envoies un smash main gauche, quoi. Ouais, je suis pas en bidex, j'ai pas le même niveau des deux côtés. Ça arrive un petit switch de main, quoi, histoire là. mais ouais, je peux changer de main. Il est 27 mondial de l'autre main. 23, 23 ! Non, non, de l'autre main, de son autre main. 23 de la bonne main. Non, ouais, je m'étais blessé longtemps au coude, en fait, donc je me suis un peu entraîné plus pour rigoler un peu main gauche et du coup, j'ai gardé quelques restes. Comment on fait, dans les grands matchs mondiaux comme ça, c'est très bête comme question, attention, pour définir qui sert en premier, est-ce que vous faites la balle sous la table comme ça ? C'est une balle très belle si on faisait ça. C'est vrai, par exemple rouge ou noir et on dit une couleur et celui qui gagne, il a le choix. Moi, je kifferais voir au niveau mondial le petit... Ils vont l'instaurer, là, ils m'ont dit, dans les JO. Mais toi, c'était quoi tes compètes à niveau départemental ? Parce que c'est vrai qu'il y a des coups. Voilà, pas officiel, officiel. Il a gagné une tournante à un moment de pote un dimanche. C'était dans un parc, le parc de Château à Colombes, à côté de chez moi. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait personne. Mais c'est gagné. C'est un titre comme un autre. C'est un titre gagné quand même. Et comment vous faites ? Parce que, c'est vrai que depuis que vous êtes plus petit déjà, vous voyagez avec vos coachs, etc., mais quand même pas mal à deux. Vous avez un peu des divertissements. J'imagine que vous battez un peu YouTube. J'ai un peu fouiné. Félix, j'ai vu récemment dans tes likes sur Twitter, j'ai vu que tu avais liké les sub-goals des... Tu as stalké, là, tu ne vas pas... Je me renseigne, ça bosse. C'est vrai que tu as stalké, là. Vous suivez un peu les déplacements, etc., en attendant les matchs, quoi. Carrément, ouais. On suit à peu près tout le monde. Inox, Michou, Cyprien, Squeezie, McFleck, Aïto. À peu près tout le monde. Et après, les séries Netflix aussi. Et quelques fois, les jeux vidéo, on amène notre Switch en compète pour pouvoir jouer tous les deux. Moi, c'est ça qui me régale. On est au stage maintenant où... Michou, toi, tu as quoi ? Tu as 21 ans, Michou ? 22. Oh, attention, ça vient vite. Attention, on ne la veut pas. Mais maintenant, c'est les plus jeunes. Tu vois, moi, c'est vrai que quand j'avais 20 ans, j'allais dire, c'était les athlètes, ils étaient plus vieux, etc. Donc, forcément, ce n'étaient pas les mêmes passions, pas les mêmes centres d'intérêt et tout. Là où c'est juste normal, tu as ta Switch avec ton frère, ça game tranquillement et Smash Bros. C'est sur Smash, ça game ? Plus FIFA, Fortnite, là, en ce moment. OK. Et après, moi, je me suis un peu poncé sur Zelda. Ça parle. Et là, il y a le Harry Potter qui est sorti. Donc, je vais jouer un petit peu entre deux, trois trajets. Après, je ne peux pas... Il y a des longs trajets, ça se sent, parce qu'il y a pas mal de jeux. Oui, c'est ça. Je ne joue un petit peu, pas énormément, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps entre les entraînements. Mais du coup, souvent, quand j'ai un peu de temps libre, j'aime bien y jouer. C'est normal. Et peut-être, tout à l'heure, on parlait des JO aussi. Est-ce que, d'ores et déjà, en étant numéro un et deux français, vous êtes qualifiés pour les JO ? Il y a combien de Français qui vont aller aux JO ? Il y a trois Français en par équipe qui vont aux JO et deux Français en simple. Et en fait, il va compter. Et donc, il faut essayer de performer le maximum sur la dernière année pour espérer être qualifié. Parce que du coup, c'est vrai que numéro 8, numéro 23, il y a Simon Gozy qui est numéro 27 ou 28. 25, je crois, maintenant. Oui, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et du coup, ça se joue qu'au classement mondial ? Pardon, parce que je n'ai pas bien compris. Non, c'est une sélection de la fédération. Mais après, le classement mondial, il a son importance forcément parce qu'il reflète quand même la valeur du joueur. Mais donc, ça va être une sélection de la fédération. c'est assez tard, je crois, en jouant quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Et là-bas, enfin là-bas, ici plutôt, parce que c'est à Paris, l'objectif, c'est prenable d'aller chercher une médaille peut-être la plus grande ? Une médaille, c'est le rêve depuis que je suis tout petit. Donc forcément, j'essaye de m'entraîner dur tous les jours pour avoir une chance. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts aussi. On peut très bien perdre au premier tour comme aller très loin dans la compétition. Donc, on va essayer de tout donner pour aller la chercher. Mais en tout cas, on y croit, ouais. Ça, c'est beau ça, les gars, honnêtement. On la veut, on la veut. On vous souhaite le matin. Les gars, vous avez 17 et 20 ans en plus. C'est ouf. L'avenir, il est encore... C'est juste à quel âge une carrière pro au ping-pong ? Ça peut commencer assez tôt, comme Félix le prouve. À 17 ans, il y a même des Japonais, des Japonaises qui arrivent même un peu plus tôt et ça peut continuer quand même assez tard jusqu'à 35, 36 ans. Malong, ouais, c'est ça. On a encore Timo Ball qui joue encore qui a 40 ans. Oui ! Sur YouTube, j'ai saigné. C'est fou, lui ! Oui. C'est incroyable ! Donc, ouais, on peut jouer quand même assez longtemps. Après, c'est des exceptions. Timo Ball, c'est une exception. 35 ans, ça arrive assez régulièrement, mais Timo, c'est un peu une exception. Alexis, il a quel âge ? Alexis a 20 ans. Le prime, j'imagine que ça dépend en fonction. C'est carrément plus long que je pensais. Un peu tous les sports, tu vois, même Djoko au tennis, etc. C'est vrai que maintenant, même au foot, des CR7, etc. Tu vois que ça peut durer plus longtemps. Ça parlait juste des doubles, parce que c'est vrai qu'il y a sélection simple, sélection double, homme et femme, et aussi double mixte au JO, non, c'est ça ? Alors, il n'y a pas de double, malheureusement au JO. Il y a zéro double au JO ? C'est dans le par équipe. On fait le par équipe et après, c'est en double mixte. Ah, ok, d'accord. Oui, donc en mixte quand même. En fait, le double, il est à l'intérieur du par équipe. Dans le par équipe, on a quatre simples et un double. Ah, putain, j'étais perdu, je ne savais même pas. Moi, je n'ai personnellement pas compris. J'essaie de comprendre. En fait, c'est comme une coupe d'évis, on est d'accord ? À part équipe, vous êtes plus que deux ? Oui, on est trois dans l'équipe. Vous trois ? C'est comme une coupe d'évis dans le sens où on joue quatre simples. Les trois joueurs vont jouer un simple chacun. Il y a un joueur qui va jouer deux simples et les deux joueurs qui n'ont joué qu'un seul simple, ils jouent le double. Après, on a l'épreuve simple et l'épreuve en double mixte où on est associé avec une fille. Et Pavane ? C'est ça, c'est ton duo ? Ah, Félix. Je joue avec Pritika Pavade depuis un petit moment. Qui est hyper jeune aussi, non ? Oui, elle a 19 ans. Donc, elle est en 35 mondial en ce moment. On est vachement bien. C'est cool. Mais honnêtement, les gars, vraiment, félicitations. Il y a plein de gens qui vous connaissent. Les gens étaient super contents de vous voir sur Popcorn, sur Twitch. Et honnêtement, là aussi, je pense que vraiment les gens sont à fond avec vous. C'est d'en être déjà à ce niveau, à votre âge, voir votre détermination et puis même comment vous vous exprimez bien et tout. Ça se voit que vous êtes à fond dans tout ce que vous faites et tout. Regardez, les gens, ils balancent des easy, des cœurs, etc., tous derrière eux et tout. Paris 2024, c'est vrai que ça va aller assez vite. Je voulais peut-être pour terminer, je me suis dit que ça pouvait être cool. On a installé une petite table de ping-pong. Ça va être l'heure pour McFly, peut-être, d'aller prouver. Moi, je me dis, est-ce qu'on est capable d'aller mettre un point aux frères Lebrun ? Chacun son tour, on va essayer. Les gars, vous pouvez aller de l'autre côté. Il va y avoir un changement de ma décès. Avec deux chacun. On a Doig de l'autre côté, je vous laisse aller. Doig me repassera un peu juste après. 400 essais. Tu vas avoir assez peu d'essais. Je te le dis, il va falloir être bon tout de suite, mon cher Doig. Ouais, exactement. On va vivre dans quelque chose d'assez exceptionnel ici pour ce popcorn. On finit en beauté avec la surprise du jour. On avait les frères Lebrun, on a sorti la table de ping-pong. Regardez, elle est juste devant moi. Trois créateurs de contenu vont essayer de s'affronter aux frères Lebrun. Objectif simple, essayez de leur mettre un petit Puntos. Carlito, Michou et bien sûr McFly vont participer. Domingo aussi parce qu'il a un vrai level. Messieurs, face à Alexis et Alexis et Félix. En attendant, on retourne voir Domingo rapidement et ensuite, c'est ici que ça va se passer pour le match. C'est Denis ou Doig. Il va y avoir un match. Ils sont en train de s'installer tranquillement. C'est que le début. Réquisition de Doig pour le casse, bien évidemment. Il faut l'avoir. Ils sont en train un peu de s'échauffer. On va voir aussi les frères Lebrun juste avant les amis. Je voulais en profiter et une dernière fois et vous le savez honnêtement, on essaie de faire plein de choses et forcément, il y a aussi des sponsors qui nous accompagnent dans tout ça. Semaine de Black Friday. On parlait tout à l'heure du YouTube Game un peu. Une marque que normalement vous connaissez puisqu'il y a des grosses promos chez Rhinoshield. Je vous en avais parlé. On a fait une longue collab pendant deux ans entre Popcorn et Rhinoshield. Ils avaient décidé de partir vers de nouveaux horizons. Écoutez, on est l'ex un peu trop insistant peut-être. Ils ont décidé de revenir vers nous. Ils ont sorti plein de choses. Merci le boss, ça dit. Rhinoshield, exactement, avec des grosses promos. Tu as des moins 55% de réduction. Les coques iPhone 12, 13, 14, c'est 30%. Ils ont sorti pas mal de nouveaux produits. Vous pouvez le voir avec la collab Red Bull, comme d'habitude, sur Popcorn. Personnellement, petit iPhone 15, mon iPhone est poussiéreux. Mais c'est vrai qu'on a toujours nos collabs avec nos coques qui sont présentes. N'hésitez pas, il y a moins 20% sur absolument tout. C'est plutôt quand même très stylé. Et puis même, si jamais, je sais qu'il y a de l'ultra aussi dans le chat qui nous suit, il y a Kakor, bien sûr, qui a ses coques et absolument tout le monde. Donc voilà, je voulais vous en parler rapidement. Le temps que tout le monde se prépare là-bas, je crois qu'ils sont chauds. Moi, je vais y aller, j'enlève la veste, ça va aller prendre le point. A tout de suite. Ok, on est en place ici. Domingo va nous rejoindre dans quelques instants. Non, il ne s'est rien passé. Tout ce qui s'est passé en off reste en off. Mesdames et messieurs, on a Félix et Alexis Lebrun qui sont là, deux professionnels de ping-pong, la relève française. Clairement, votre objectif, il est simple, messieurs, vraiment, il faut nous promettre de faire le maximum. Vous ne devez prendre aucun point. S'il y a un point qui passe, nous, on va le fêter comme la Coupe du Monde. Vous ne devez prendre aucun point. C'est le troisième frère Lebrun, alors. Il est où ? Il y a un, il y a un. Pardon, allez bien. Il me manque les lunettes. Bon alors, merci. Je suis 26e mondiale, les gars. C'est peut-être lui. Tu peux demander un prêt de lunettes à Alexis si tu veux. C'est peut-être lui qui va mettre le point. Juste pour la photo. Juste pour voir. Mesdames et messieurs, les trois frères Lebrun. Mais c'est vrai, ils sont ensemble. Miguel, Alexis et Félix pour les JO. C'est vrai que c'est vraiment un Lebrun. Tiens, d'ailleurs, Michou, t'es à l'aise, t'es à l'aise. Michou avait une question intéressante sur les raquettes et les types de raquettes si rapidement, sans être non plus trop dans le détail, mais je crois qu'il y a deux raquettes différentes et ils nous demandaient par exemple qu'elles peuvent être Ça, c'est des raquettes flinguées, ça. Oui, mais est-ce qu'il y a différents types en fonction du style ? Du coup, il y a différents types. Nous, on joue avec ce qu'on appelle des backsides, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais du coup, c'est des plaques qui sont assez rapides et qui accrochent pour mettre beaucoup d'effets, mais la contrepartie, c'est que ça prend aussi beaucoup d'effets, c'est ce que vous allez voir quand on va jouer. Sinon, il y a des plaques des picots, je pense que ça, vous en avez déjà vu, c'est des petits picots qui sont sur le bout noir et ça, ça permet d'inverser en général les effets. Donc, si on met une balle très liftée, ça va rendre une balle très coupée. Et tu as le droit à n'importe quelle raquette en compète où il y a des réglementations ? Tu ne vas pas me dire avec une raquette de 4 mètres, quoi. Oui, 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 non, mais je veux dire... Oui, entre picots, on a le droit, c'est plus par rapport au style de jeu. Les picots, ça va plus être pour un style défensif, tandis que nous, ce qu'on va jouer, c'est plus un peu offensif. C'est incroyable. C'est bon, ça vous a mis l'eau à la bouche ? Je vais voir les premiers points. Non, pas en premier, pas en premier, c'était notre meilleure chance. C'était notre meilleure chance. Mishou, 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 le vrai, le frère, le frère. La bonne raquette ? Mishou, le vrai. Il y a l'impression, la raquette, c'est mieux. On lui conseille la meilleure raquette, on te conseille la meilleure raquette. Non, mais regarde le Blast, il y a marqué quoi ici, là ? Ici, là. Alexis, crypto, carbone. Et si tu regardes ici, Félix. Non, mais mec, je les ai analysés leurs raquettes, elles sont les piques. C'est incroyable. Euh... Oh là, ça go, là ! Attendez, attendez. D'ailleurs, Domingo ne l'a pas dit, mais on fait gagner les deux raquettes signées par les frères. Non ? Il y en a aucune. Ah merde, c'est pour les J1. Donc, Mishou, alors combien de points ? On dit deux points, Domingo ? Mais la Mishou, on a l'air de plus. Deux tentatives ? La raquette est trop performante pour moi. Moi, les gars, j'ai l'habitude de jouer en amateur. Reste en amateur, reste. Non, pas celle-là, celle-là, celle-là. T'inquiète. Vas-y, deux points. Deux points pour essayer d'en mettre un face. Oh, le brun. Un contre chaque ? Tout le monde passe contre Félix et ensuite, tout le monde contre Alexis. Vas-y, très bien. Est-ce que Mishou pourrait faire l'exploit ? Attends, en vrai, il t'a respecté, père. Oula, il connaît pas les règles. En dehors de la table, ça ne compte plus. C'est un professionnel en face de toi. C'est un service chacun, du coup. C'est pas possible pour Mishou. Ça passe pas. Là, tu sais le problème. Félix, intouchable. Effet monstrueux, je vous jure. Je sais pas si mauvais. Non, 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 servez. On sert comme ça, ça évite la première. T'as toujours tes deux balles, Carlito, on est sympa. Allez, deux balles pour essayer de vaincre les Lebruns. Non ! Ok, alors attendez. Bravo. Attendez. Vous allez gagner les JO. Attendez, je sais. Ça va lui laisser son mindset. Non, t'inquiète. Tout vient de changer. Là, c'est match, en fait. Je me suis tout donné dans mon service. C'est le seul truc que j'ai travaillé avec les derniers. Youtuber contre les Lebruns. Il y a 2-1 pour les Lebruns. C'est pas fini. On va gagner ce match, les gars. Là, c'est un match, maintenant. Ok. Pas deux fois, pas deux fois. Suivant. J'ai quand même un clip. Vas-y, suivez. Domingo. Face à Félix. Il est parti sur la petite traquette est terre. Oh, attend, Domingo. Domingo, il est venu imposer son style. Tranquille, tranquille, tu le gères. Pas de fois de dire, termine. 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 Allez, McFly. McFly. Il a mis. Pour servir, c'est en bon... Il l'a mis. McFly face à Félix de l'Alliance Team Montpellier. Deuxième, deuxième. Non, mais c'est pas ça, les gars. Cette raquette, elle est dingue. Oh ! Oh ! Oh ! Trop, trop, trop. Un peu trop d'effet. Oh, bah ça va. Oh ! T'as raison ! Mais je te dis, il a raison. Faut all-in. Faut all-in contre eux. Faut all-in. Bien tenté. Félix, presque un sans-faute. Ah ouais. Est-ce que ton frère va faire mieux ? Là, au moins, c'est que c'est possible. Le sans-faute. On attend de toi. Écoute, je l'aurai laissé. Ça, c'est trop bien, ça. Ça ? Ah ouais, d'accord. Il continue à tourner, après. Oui. Oh ! Oh, le titre, du coup. Ah ouais, il est jusqu'ici. Refais-le une dernière fois, juste pour la caméra. Ah ouais, ça fait du bien. Il t'a mis pression, direct. Service McFly, s'il vous plaît. On va voir tous les services, ici. Vous aurez tous les services. Deux points, deux services à chaque fois. Et vous êtes faits à tous les face à Alexis. On aura les services. Une tournante, c'est débarque. Alexis, face à YouTube. Oh, mais mec, c'est pas possible. Faut pas jouer les effets, putain. Allez, les effets, il n'y a rien que trop. C'est pas mal, ça. Ouais ! Ouais, champion ! C'est là ! C'est là ! C'est là, la cave ! Elle est là ! C'est passé ! C'est ça, champion ! Désolé, excuse-moi ! C'est ça, champion ! C'est vrai qu'il y a un niveau par rapport à eux qui sont juste en petite étonne. Waouh ! On est inconsciable, qui joue tranquille. Non, mais bien sûr. Là, je pense que c'est évident. Tu te sens obligé de les protéger. Ça va, les gars. On en précise, bien sûr. On sait très bien de quoi ils sont capables. C'est... À toi, là. Ils sont contre un mec de base nul par rapport à lui et d'un seul coup, il se matche. Il s'est blessé. Il est champion départemental. Il met un point, il a besoin de 20 minutes de repos. Le service. Ouais, le service. Oh, t'entends le respect ! T'entends le respect ! Attention au service du Carlito ! C'est le conseil de Félix à Alexis. Il a raison, il vient frotter pour qu'il y ait un peu plus de rebond, bien sûr. Et l'intimidation. Non, tout ça pour ça. Vous l'avez déjà vu, hop, l'avantage. Tentez ! C'est fini très tôt ! Michou. L'intro était plus longue que le match. Eh, pour l'instant, les deux ont pris un point. Mais je joue ? Pour l'instant, les deux ont pris un point. Vas-y, Michou. Vas-y, Michou. Oh, dommage. Oh, dommage. T'embrasse pas, il y a un service. Allez, c'est fini. T'es salue pas, il y a un service. Il y a un service. Non, mais ça, c'est bien. Messieurs ! C'est tellement traître ! Il reste Domingo ! C'est tellement traître ! Pour essayer de faire mieux face à... Oh, il n'a plus un, il a quelque chose. Allez, joue la carotte ! Oh, non, ne le joue pas comme ça, tu vas perdre à ça. Oh ! Tu peux pas l'avoir à ça. Oh ! Oh ! Aïe, aïe, aïe. Allez, hop, je vais prendre mon service, maintenant. Et c'est terminé. Oh, what ? Oh ! Oh ! Attends, mais mec ! Ton corps, il a pas un truc qui est là ! Allez, c'est fou, mec ! Encore, encore ! Vas-y, on fait une balle, on fait une balle. C'est trop hausse, c'est trop bien. Faut mieux prendre celle-là, si tu veux voir l'effet. Ah ouais ? Dans quel sport tu n'es pas bon ? Ah bah... Je sais pas, mec ! What ? Mais attendez, c'est... Il est incroyable de ce composé, je crois. Mais là, c'est... Faut essayer de viser là-bas, en fait. Ah, là-bas ? Faut essayer de viser... Vas-y ! Un peu fort, un peu fort, mais... J'adore ce service. Non, mais bien sûr ! Celui-là... Ah, mais il te fait des mouvements ! Voilà ! Ah, ça va trop vite, là. Est-ce que vous feriez pas deux, trois petites balles, juste pour qu'on prenne un peu ? Vas-y, les gars ! Pour leur dire, jouer contre des gens moins forts, c'est toujours dur, parce qu'ils sont pas vraiment au top. Ils veulent qu'on s'amuse, surtout. Bah oui ! C'est ça, c'est le sujet de jouer doucement, sinon, en fait, il n'y a que service. Oui, sinon... Et après, bah... Moi, tu veux qu'ils jouent, il n'y a pas assez de profondeur derrière... On peut faire juste un petit échauffement. Échauffement, là ? What the fuck ? Bonsoir et bienvenue ! Mais on aurait dû commencer comme ça, l'émission ! C'est la meilleure attente ! Les gars, c'est incroyable ! Je crois qu'on se rend même pas bien compte sur le live, la vitesse à laquelle ça va. What the fuck ? Je sais même pas, regardez, je sais même pas, ici, c'est... Oh, attends, ça va ! Je suis au son ! Oh, la vitesse ! Oh, la vitesse ! C'est hypnotisant ! Mais frère, si je savais faire ça ! Mais les effets, en fait ! Il est dans la barre ! Oh ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il joue vers le bar ! Ça revient, ça revient ! On va te prendre deux coca et trois limonades ! Je te jure ! C'est clac-clac ! Ah, c'est ouf ! Ah, c'est impressionnant, les gars ! Vraiment, il y a des... Ouah ! C'est les frissons, frère ! C'est bon, la crème de la crème ! Mais je comprends Carlito et l'addiction, parce que ça fait des frissons ! Et je ressens des frissons ! What ? Mais tiens, à côté... Le son, les gars ! Désolé ! Désolé ! J'ai craqué ! J'ai craqué ! Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ça, frère ? J'ai craqué ! Oui, bah écoute... On l'a vu, on l'a vu ! Non, non, mais... Mais j'ai... Il y avait des gens du sport ! Il y avait des gens du sport ! C'est quoi, ça ? Tu te serais été un honneur pour moi ! C'est arrivé, les gars, putain ! Mais là, on va faire une tournante après ça ! Non mais c'est juste pour capter un feu ! La fin, la finale de la tournante, c'est toute désignée ! Bah au plus, on va dire FD, on fait une tournante ! Avec eux, avec eux ! Vas-y, tout le monde ! Tout ensemble ! Oh non ! Oui ! Attends ! Je calcule ! Non ! Enjeu doucement, enjeu doucement ! Ok, doucement, on est venu ! Carnito, t'es foutu ! Y'a pas de vie, hein ! Pas de vie, non mais non, y'a pas de vie ! Le live qui dure six heures, tu vois ? Oui ! Oh ! Joli, bien renvoyé ! Chill, McLean ! Oh là là ! Il était pas échauffé, en vrai ! Merci, c'est vrai que j'avais pas pris la température de la raquette ! Mais au moins, je vais pouvoir vous la commenter, cette tournante de folie ! Mesdames et messieurs ! Avec les frères Lebrun qui sont encore dedans ! Service d'Alexis sur Félix ! Qui renvoie avec Domingo, tranquillement pour l'instant ! Ah ! Bienvenue, Michou ! Félix ! Félix ! Félix ! Félix ! On a terminé ! Non, non, t'inquiète pas, là ! C'est Domingo, regarde ! Allez, on peut bien avec nous ! C'est Domingo qui est encore là ! Allez, tiens ! J'ai repris la pelle ! J'ai vraiment pris la pelle ! J'ai vraiment pris la pelle ! Il reste pas ici ! C'est trop froid ! Champion départemental ! Tu vas en finale, McFly ! Oh, McFly ! Oh oui ! Oui ! Oui ! Oui ! L'alliance Ligue Montpellier ! Elle est brisée ! Elle est brisée ! Mais les gars ! Félix, ça a été trop stratégique ! Il élimine son serre pour être contre un nul ! À quel final on a un, c'est ce soir ? Allez ! Même pas un point, c'est à l'issue ! Ça en trois, ça en trois ! Un point, un zéro pour... Lebrun ! Tu l'as déjà fait, hein ! Pas de taille, quoi ! Dommage, dommage ! 2-0, Lebrun ! Et en cinq, en cinq, en cinq ! Allez, on continue ! C'est pas grave ! 3-0, Lebrun ! Oh là là ! Mais à chaque fois, on se dit qu'il y a un truc ! Il s'améliore, hein ! Point après point ! 4-0 ! C'est pas le truc de quand t'arrives ! Jamais, Eric ! C'est à toi ! C'est à toi ? Bon, vas-y ! 5-0 ! 5-0, c'est terminé ! En 11-11 ! Encore ? Ouais ! On va la compter, on va la compter ! Non mais bravo ! En tout cas, les gars, tournante ! Absolute, les gars ! Les gars ! C'est gros, ça ! Ouais, merci beaucoup, juste du temps que vous avez pris aussi, puisque c'est vrai que c'est des grosses semaines d'entraînement et tout, mais c'était vraiment un plaisir de vous avoir sur Twitch, les gars, parce que vous avez 17 et 20 ans, et vous êtes juste l'élite de votre sport, et on va être à fond derrière vous, et j'espère que vous aussi, vous allez suivre, bien évidemment. Là, c'est quoi que tu nous as dit, Alexis ? On ramène la médaille, les gars ! Là, c'est la médaille, maintenant ! Là, les prochaines étapes, en décembre, donc dans dix jours, vous avez les championnats du monde par équipe, c'est ça ? Ouais, la Coupe du monde par équipe, donc avec trois garçons, trois filles, et on va essayer de ramener une médaille. Il y a des bonnes chances, c'est quoi les nations ? On le voyait, Chine numéro un sûrement, Corée du Sud en deux ? Ouais, la Corée et le Japon qui sont forts, l'Allemagne aussi, qui sont assez forts, mais on a une belle équipe, donc on a une petite chance de faire une médaille. Ça va aller sécher, les Allemands, voilà, ça va aller prendre la médaille de bronze. En vrai, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup aussi d'avoir participé à Popcorn, on a parlé de plein de choses. Michou, de toute façon, toi, t'as une bagnole à filer, là, donc... Je pense que t'as suffisamment de trucs. Merci, mon drogue, aussi, d'être passé. N'hésitez pas à suivre les Lebrun, à leur donner un maximum de force. C'est vrai, ils méritent, ils méritent. C'est super important, on va balancer leur Insta, etc. Un peu partout. Bah, à la prochaine, les gars ! Merci encore, honnêtement. Merci Domingo, merci Popcorn. À la prochaine, tout le monde. On se retrouve mardi prochain pour un autre Popcorn. Des bisous. Ciao tout le monde, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501